Elle ne me tuera pas. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous devriez être couchée. J'en ai une, à l'intérieur de moi. La bête ne tuera pas une des siennes. De quoi est-ce que vous parlez ? Il y a une heure, j'étais tout près de sa cache. Elle aurait dû m'attaquer. Elle ne m'a fait aucun mal. Elle s'est enfuie. Elle sait que je porte en moi son avenir. Ah, foutaise ! Comment êtes-vous sûre de ça ? Je l'ai vue. Sur le scanner, c'est une reine. Une pondeuse. La bête qui est en moi va en générer des dizaines de milliers d'autres. Assez pour détruire tout l'univers. Hello there. You take the red pen. Don't dance us. Bincardium Levinsa. Adria. You're kind of fear. Get away from her, you bitch. Toi, tu creuses. Assez la vista, baby. Salut mes petites newtes et bienvenue dans Finchplanning, le podcast qui décortique la carrière de David Fincher. Je suis Sofiane, votre hôte le plus hôte. Zoltan n'est toujours pas là car il se fait désormais appeler Benjamin Zoltan et est actuellement en train de vieillir à l'envers et de tomber amoureux de Kate Banchette. On lui souhaite de nous revenir à l'endroit. Il y a pire quand même. Il y a pire, ça va. Cette semaine, je vais continuer ce petit cycle Alien avec Alien 3, un film subi par David Fincher, sorti en 1992. Et pour m'accompagner, c'est une habituée des podcasts plan-séquence et elle n'a pas besoin d'introduction. Ah bon ? Bonjour. C'est Océane. Il y a ton nom sur l'épisode. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous, j'espère que vous m'appréciez pour continuer à écouter ce podcast. C'est que la deuxième fois que tu viens dans celui-là. T'as fait Toy Story ? J'étais venue sur Toy Story et pour le MCU Pod, j'étais revenue pour No Way. Et Lynch Peningo aussi, t'es déjà venue pas mal de fois. Qu'est-ce que ça représente pour toi Alien ? Ça représente un de mes premiers gros traumatismes d'enfance parce que je l'ai vu alors que j'étais beaucoup trop jeune. Et que quand on est jeune et qu'on est un enfant, parfois on est con, on a envie de regarder ce qui nous est interdit. Et Alien en a fait partie. Comme mystère. Exactement. Et honnêtement, ça fait partie vraiment de mes pires cauchemars ever. Ouais. Ouais. Et la saga en général ? J'aime beaucoup. Ouais, t'es fan de tous. Alors, pas de tous, mais je trouve que c'est une des sagas les plus passionnantes du cinéma parce que c'est celle qui a su, avant beaucoup d'autres sagas, instaurer un ton différent à chaque film. Ce qu'a tenté de faire, mais ils sont impossibles, même si maintenant ils sont sur des rails avec McQuarrie, de la même manière que c'est Scott qui a repris les rênes depuis Prométhéus. Mais j'aimais beaucoup cette approche que chaque réalisateur pouvait apporter quelque chose de très différent à des films qui sont très différents. Et puis, voilà, Ripley, c'est un peu la femme de ma vie, quoi. Ils ont fait ça avec les Thor aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est totalement différent. Après, Takao Titi a repris pour le quatrième, donc techniquement, ils se sont arrêtés aussi. Ah, on s'en compte plus maintenant. Ils se sont arrêtés aussi. Et enfin, il était avec nous pour notre épisode sur Matrix Revolutions. Et il fait partie de la bande de Monsieur Bobine, les copains de chez Monsieur Bobine, qui vient d'ailleurs de sortir une vidéo sur Matrix Resurrection que je vous conseille tous. Coucou Aurélien ! Et bonjour ! Ouais, bah, ravi d'être de nouveau dans le podcast. Et pour toi, c'est quoi Alien ? Alors Alien, c'est un vieux souvenir d'abord, en fait, de télé. Parce que je me souviens, la sortie de Alien 3, justement, pendant le journal télévisé, il y avait eu une espèce de petit reportage sur la sortie du film, le tournage, etc. Et donc, forcément, dans l'épisode, enfin, dans le reportage, il y avait la fameuse séquence avec Ripley et l'Alien qui se rapprochent de sa tête. Et ça m'avait marqué. J'étais encore trop jeune pour aller voir le film, mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis, je pense que j'ai vu Alien, probablement en VHS, un peu plus tard. Et puis, après, je suis passé directement en 4, je crois, à sa sortie au cinéma. Et c'est ensuite, après, que j'ai rattrapé le 2 et le 3. Et puis, et du coup, ouais, j'avais, au début, une vision un peu floue, un peu dans le désordre. Et il m'a fallu un peu de temps pour tout remettre d'équerre, en fait, au niveau de la chronologie. Et puis, de revenir sur la saga en tant que telle, avoir un peu de la lâcher, j'avoue, avec Prométhéus. Comme beaucoup de gens, j'imagine. C'est marrant que tu parles de cette image de Ripley et de l'Alien, parce que moi aussi, là, ça vient de me revenir. Et quand j'étais gamin, je pense que c'est la première image que j'ai vue de la saga, à mon avis. Elle est super marquante, cette image. Et je me rappelle, enfin, je ne sais pas quel âge j'avais quand il est sorti. Ça doit être un peu plus tard, sûrement, quand il était en VHS ou quelque chose, ou qu'il passait à la télé. Et je me souviens vraiment de cette image, quoi. C'est le premier truc que j'ai vu d'Alien, et c'est mémorable, quoi. C'est vraiment l'image qui est une des trois images les plus connues de la saga, je dirais. Ouais, facile, ouais. Ouais, facile, quoi. Est-ce que tu aimes vraiment toute la saga ? Ou c'est juste... Parce que souvent, c'est soit le premier, soit le deuxième, ou les deux, mais ensuite, on lâche un peu. Ouais, alors moi, j'ai vraiment un gros gros fail pour le troisième, justement, par son côté film malade, par l'esthétique des années 90 aussi, qui arrive, ce côté jaune, avec plein de poussière, très crade, etc. Et même si le film, bon, a clairement pâti de sa production chaotique, il y a plein de choses intéressantes dedans, et j'aime beaucoup les deux premiers. Mais ouais, j'ai une affection particulière pour le troisième, malgré ce qu'il est, et aussi pour tout ce qu'il aurait pu être. Enfin, il y a... On va en parler pendant un podcast, mais rien que les projets qu'il y a eu de scénario avant le tournage avec Fincher, c'est assez fascinant, rien qu'à ce niveau-là. Donc, comme vous le savez, peut-être, on a tendance à se concentrer sur la version ciné d'une oeuvre dans le podcast, la plupart du temps, et de ne parler des directeurs Scud que par-ci, par-là, vraiment, quand il y a des choses à dire. Mais pour Alien 3, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, on va parler des deux versions, mais surtout, on va se concentrer sur la Assembly Cut. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc la version qui dure 2h30, et qui est apparemment beaucoup plus simple à trouver que la version ciné, de toute façon. C'est la version ciné qui est sur Disney+, en tout cas. Ah, merde, je ne savais pas ! Ah ouais, mais moi, j'ai revu le film sur Disney+. Pas une seule fois, j'ai pensé à Disney+. Ça faisait partie du lancement de Star en France, et qu'ils annonçaient vraiment ces films aliens qui ont quitté la vidéo ensuite. Mais oui, je n'y ai pas pensé une seule fois. Bon, ben voilà, vous savez, revoir la version ciné si ça vous intéresse. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as essayé de la récupérer par des moyens plus ou moins légaux, et en fait, le moyen légal était le plus simple pour le faire, c'est ça ? Non, en fait, j'ai le coffret, avec les deux versions dessus, parce qu'apparemment, le coffret, c'est comme ça. Mais mon problème, c'est que ma PlayStation 4 est en train de me lâcher. Ah, merde. Donc, je l'ai légalement, donc j'ai le droit de le télécharger. Je veux dire, si je l'ai légalement, on va dire ça, quoi. Tout à fait. À mon avis, ce sera un de nos épisodes les plus longs sur Alien, parce que c'est la version la plus longue, au final, de tous les films Alien, la 2h30, il y en a... Je ne dis pas de bêtises, oui. Ouais, il n'y en a aucune qui atteint les... Si tu comptes, Prométhéus et Covenant, c'est peut-être un peu plus long. Ouais, mais... Il faut savoir que ce style, Sophia, c'est la saga, ce n'est pas la moitié saga. On compte replay, d'abord. On s'arrête à replay, et ensuite, on verra, quoi. Il y a eu plein de scripts différents, une version ciné tellement différente de la Special Edition. Donc, après le succès du deuxième opus, Fox et Brandywine veulent bien sûr remettre le couvert. Il y a plusieurs concepts qui sont envisagés, dont un qui se concentre vraiment sur la Weyland-Yutani Corporation, et pourquoi elle voulait utiliser les Aliens comme armes. Donc, c'était vraiment ça leur gros focus. Et ensuite, il y a eu des tonnes de versions du scénar, qui soit tournées autour de ça, soit s'en éloignées. Mais au final, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé un peu tous les scénars qu'il y a eu avant pour faire le film qu'on voit, Alien 3, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Même de très très loin, une petite idée qui était là il y a cinq ans, a été reprise pour la version finale. Ce qui donne un patchwork, au final, de beaucoup d'idées. Ce qui donne aussi un peu au film un aspect parfois un peu confus. C'est-à-dire que ça veut parler de trop de choses intéressantes, quoi. C'est vrai. La toute première idée, c'était de couper le film en deux, c'est ça ? Oui, exactement. Et que ça aurait été tourné en même temps, les deux parties. Ouais. Ça, ça marche toujours bien, n'est-ce pas, Relody Day Revolutions ? Ça, c'est toujours une très bonne idée, ça. Voilà. Et X aurait été le perso principal dans cette première version, visiblement. Dans le premier film. Voilà. Et Ripley serait plus dans le deuxième, c'est ça. Oui, c'est ça. Et pour ça, il voulait compter sur... Enfin, il avait demandé à William Gibson, l'auteur de Romancer, de faire un scénario. Le pauvre Gibson, en plus, n'avait eu que trois mois pour le faire parce qu'il y avait une grève des scénaristes qui se profilait à Hollywood. Et donc, pendant les grèves des scénaristes, en gros, les auteurs n'ont pas le droit contractuellement d'écrire des scripts et les studios n'ont pas le droit de les prendre. Tant qu'en fait, il n'y a pas une renégociation des contrats à ce niveau-là. Donc, les producteurs ont dit à Gibson, « Écoute, voilà, t'as trois mois, Coco, il faut que tu nous pendes d'un script. » Donc, Gibson s'est exécuté. Et donc, les producteurs, Guillory et Carole, ont récupéré le script et se sont dit « Bon, c'est pas mal, il y a de l'action, le truc est bien écrit. » Et en fait, c'est pas super intéressant, ça raconte pas des trucs vraiment qui nous plaisent. Donc, une fois que la grève des scénaristes a été finie, ils ont commencé à demander à Gibson de remanier son script. Et puis, lui, il était passé à autre chose, ça ne l'intéressait plus. Donc, voilà, ça a été première version. Si je ne dis pas de bêtises, en plus, c'est la version de Gibson qui a été adaptée en comics. En comics, et je crois aussi en audiobook, si je ne me trompe pas. Oui, en audiobook, quelques années plus tard. En fait, avant qu'il y ait Gibson, la petite idée, c'était que Ridley... Enfin, ils voulaient que Ridley revienne, en fait. Et Ridley n'était pas forcément très chaud, aussi. Pendant qu'ils ont engagé Gibson, ils ont aussi approché le réalisateur Rennie Harleen, qui, lui, est plutôt connu pour le cauchemar de Freddy, Die Hard 2 et Cliffhanger, donc des bons films de leur époque. Et donc, c'est lui qui aurait pu faire le film. Mais en gros, le projet a tellement été dans un development L pendant super longtemps que lui, au bout d'un moment, a fini par se barrer. Et l'idée de Gibson, c'est de faire une sorte de film où le capitalisme et le communisme s'affrontent, tout en montrant que l'alien, c'est une sorte de métaphore pour le sida. Oui, c'était ça, parce que c'était dans les années sida qu'il a commencé à écrire, donc oui. Ouais, en pleine guerre froide et tout. Enfin, fin de la guerre froide. Enfin, fin de la guerre froide, du coup, il y a plein de choses de son script qui n'étaient plus forcément d'actualité au moment où ça s'est terminé, quoi. Mais quand je lis ça comme ça, ça a l'air bien. C'est vraiment super intéressant. Le comics retranscrit bien ça. Tu as vraiment deux blocs, en fait, entre guillemets, dans l'espace. Donc, une espèce de coalition d'obédience communiste. Et puis, face à ça, là où il y a un litani qui représente le capitalisme. Et donc, ils sont dans une espèce de guerre froide avec une trêve. Et justement, en fait, le vaisseau, à la fin d'Allianz, le Sulaco, en fait, passe d'abord dans un camp, puis dans l'autre. Et donc, comme ça, les deux camps sont au courant de ce qu'il y avait dans le vaisseau, de ce qui s'est passé. Et on suit les deux camps. Et comment, en fait, ils approchent le fait d'avoir une nouvelle arme potentielle comme ça, qui vient déséquilibrer leur trêve qu'ils avaient mise en place. Et c'est en commençant à faire des manipulations avec de l'ADN alien qui développe une espèce de virus où, en fait, au lieu d'être intubé par un facehugger et puis après avoir le chestbuster qui leur sort du corps, les humains se transforment littéralement en alien. Ça fait presque un effet de loup-garou où tu as l'alien qui naît de l'humain en arrachant la peau autour de lui. Il le transforme de l'intérieur. C'est ça, voilà. Bon appétit tout le monde. Apparemment, il y aurait un camp où c'est une sorte de centre commercial géant. Et l'autre camp qui s'appelle l'Union des Peuples Progressifs. Oui. Et donc, c'est très subtil. Ça a l'air très, très subtil comme délire. Ripley est dans le coma pendant la majorité du script. Et donc, c'est X qui explore la station et qui découvre que Wee Land est en train de créer une armée d'aliennes. Et les survivants des deux camps doivent faire équipe pour essayer de tuer l'aliennes. En gros, c'est plus ou moins ça. Ça, ça aurait été en fait le deuxième film. C'est-à-dire que le premier script, en tout cas l'adaptation comics du premier script, s'arrête au moment où l'alien s'échappe. Et en fait, les deux camps se rendent compte que maintenant, ils ont un ennemi commun qui menace l'humanité toute entière et qui vont potentiellement devoir s'unir pour y faire face. Avec l'idée que le climax du deuxième film, c'était une espèce de grosse bataille humain contre alien sur Terre. Oui. Et apparemment, limite, le film se terminait avec Bishop qui disait à X qu'il faut aller détruire les aliens sur leur propre planète ou un truc comme ça, qu'il y avait une sorte de fin cliffhanger où ils disent « bon, allez, il faut qu'on aille tous se les faire chez eux » ou un truc comme ça. Ça donne envie, ça aussi. Ça, c'est Independence Day la fée, Pacific Rim la fée. Independence Day la fée ? À la fin de l'urgence, il me semble qu'ils disent « on va aller leur casser la gueule ». Ce n'est pas grave. Ça va, ce n'est pas une saga pour l'instant. Ce ne le sera jamais, je pense, à mon avis. Moonfall, non, je ne sais pas. C'est pas mal entendu. Apparemment, cette version du script est plutôt appréciée par les fans, si je crois comprendre. Il y a des fans qui préfèrent limite le script tel quel comme ça que le film final. Disons qu'elle avait le côté un peu culte écrit par William Gibson. Forcément, ça rajoute un certain cachet à l'histoire. Et puis, le fait que ça a un projet inachevé, ça alimente certains fantasmes. Et c'est effectivement comme ça qu'on s'est retrouvés avec une version comics en 2018 et puis après la version audiobook l'année suivante. Donc, ça a duré assez longtemps, cette espèce de culte, parce qu'aussi, c'était une petite relique d'un développement compliqué qui ne s'est jamais concrétisé. Pas mal de gens fantasmés sur ce que ça aurait donné. Comme le dune de Jodorowsky. Oui, il y a un peu en côté. Oui, tout à fait. Parce que Gibson, on ne l'a pas trop dit, mais c'est un auteur de bouquins plus cyberpunk dans le délire, si je ne me trompe pas. C'est plutôt cyberpunk. Et en fait, eux, ce que Fox et Brandywine voulaient, c'est qu'ils mettent justement une patte cyberpunk dans Alien. Et lui, il n'a pas du tout fait ça dans son script, apparemment. Elle y est dans la mesure où la dénonciation du côté capitaliste et le fait qu'il y ait des deux camps comme ça qui s'opposent, mais sans vraiment penser à l'humain. Il y a, va dire, la philosophie cyberpunk derrière, mais il n'y a pas le décorum. Voilà, je pense que eux, c'est plutôt ça qu'ils voulaient. C'était plutôt le look cyberpunk. C'est ça, voilà. Tu as le look, mais rien d'autre. Voilà. Donc, les producteurs n'apprécient pas vraiment cette version. En fait, le truc, c'est que, comme tu disais, ça n'a pas l'air très passionnant. Il n'y a pas trop d'action, je ne sais pas. C'est bizarre. Il y a des moments d'action et puis il y a des longs moments de parlotte, justement, pour mettre en place l'univers, pour expliquer, pour exposer les différents enjeux aux gens. Et du coup, ça ralentit un peu la chose par moment. Et je pense que c'est un truc qui... dans lequel les producteurs ont eu des soucis, quoi. Le film final, c'est que de la parlotte, au final. Il y a très peu d'action dans Alien 3. En le regardant, je me suis dit, ça parle beaucoup comparé aux deux autres. Oui, c'est très bavard. C'est très, très bavard comme film. Parce que oui, pour les gens qui ne sont pas au courant et qui veulent juste écouter Alien 3, je découvre les Aliens en même temps, à part le premier que j'avais vu un milliard de fois. Le 3, j'ai dû le voir qu'une fois il y a très, très longtemps, donc je les découvre. C'est pour ça que j'ai besoin de spécialistes. Il décide de partir dans une autre direction avec le scénariste Eric Redd, qui lui a écrit Itcher et aux frontières de l'aube, de Catherine Bigelow. Et son idée, c'est de commencer avec des Marines qui découvrent que tous les survivants du film précédent ont été tués par un Alien avant de basculer dans une petite ville classique des Etats-Unis, mais qui se trouve dans un dôme, dans l'espace, et avec tous les habitants qui doivent se battre contre des ordres d'Aliens. Donc une sorte de film, je ne sais pas, une sorte de truc dans le Midwest, Alien dans le Midwest, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, là, on commence à avoir des embryons un peu de chaque idée. Sur le premier, on avait le fait que maintenant les Aliens, c'est un peu devenu une sorte de virus. Là, pour cette version-là, on commence avec le film, tout le monde est mort. Tous les personnages du film précédent sont morts. Même Ripley est morte. Même Ripley est morte, oui. Ce qui n'a pas plu au studio qu'il voulait quand même avoir Ripley en disant que c'était quand même une des rares femmes d'action aussi à l'époque. Elle ramène de l'argent. Elle ramène de l'argent, mais en plus, c'est une des rares héroïnes d'action de l'époque. Et c'est vrai que ça aurait été dommage de s'en passer. C'est une des versions qui m'intéressent le moins, celle dont on parle. Dans la mythologie moderne du cinéma, c'est une des rares déesse guerrière, un truc comme ça, dans la mythologie. Maintenant, il y a eu Wonder Woman et compagnie, mais avant ça, c'était Ripley. Il y a encore Wonder Woman qui est censé être ambassadrice de la paix. C'est un peu ça aussi la différence avec Ripley. Ripley, elle casse des gueules. Elle n'est pas là pour la paix. Disons qu'elle aurait voulu la paix. Elle veut qu'on lui fiche la paix. Elle veut qu'on lui fiche la paix, c'est vrai. Personne ne veut. Tu t'es penché un peu sur cette version du script d'Eric Red ? Pas énormément, parce qu'il n'y a pas énormément d'informations. Apparemment, c'est une version qui a été vite écrite. Eric Red n'avait pas énormément de temps et les producteurs n'étaient pas très intéressés par ce qu'il a produit. C'est vite parti à la poubelle. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont recruté David Toey pour repartir de la version de Gibson dans un premier temps. Toey qui a écrit les films Riddick, Le Fugitif, Waterworld et G.I. Jane. Là aussi, c'est bien 90. C'est vraiment du genre, 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 par tous les ports. Donc David Toey qui commençait à s'éloigner du script autour de William Gibson, autour des deux camps communistes et capitalistes pour avoir l'idée, pour la première fois, d'une planète prison dans laquelle, en fait, les prisonniers seraient victimes d'expérimentations et avec des aliens pour essayer de développer des armes biologiques. Donc là, on commence à recoller les morceaux avec le Willian Whitney qu'on connaissait dans Alien Le Retour. Donc là, la corporation qui veut absolument récupérer des aliens pour en faire des armes. Et pour la première fois, la fameuse planète prison qu'on verra dans le résultat final. Oui, il y a déjà cette idée de planète prison. Je crois que c'est un autre script après qu'il y a une histoire de monastère et ensuite ils ont mélangé. Voilà, c'est ça. C'est une bonne idée, l'histoire de planète prison. Ce n'est pas assez utilisé, je trouve, dans la science-fiction. Enfin, ça doit être dans les books. Je pense que dans la littérature de science-fiction, ça doit être utilisé. Mais je veux dire, dans le cinéma de science-fiction, c'est assez rare cette idée de prison-planète comme ça ou de planète-prison en l'occurrence. Oui, tu es juste dans Superman, tu as la zone où... Tu as la Phantom Zone. La Phantom Zone, mais c'est à peu près... Moi, c'est une des rares choses que ça m'évoque. Dans la Phantom Zone, tu es juste dans un miroir et tu cries dans l'espace... Là, on t'entend crier. Là, on t'entend crier. Mais d'ailleurs, c'était assez rigolo en parlant du slogan dans l'espace, personne ne vous entend crier sur le poster du premier film. C'est qu'il y avait eu des petits teasers pour une version où justement, c'était sur la Terre. Je ne sais pas à quelle version ça correspondait. mais dans le making-of d'Alien 3, il ressort une archive où ça devient sur Terre, tout le monde vous entend crier ou quelque chose comme ça. Donc, ils étaient vraiment prêts à un moment à développer cette version-là. Mais bon, je ne sais pas à qui ça a été teasé. Peut-être à un marché du film ou à des investisseurs ou quelque chose comme ça. J'ai regardé la bande-annonce d'Alien 3. Ah, c'est quelque chose. The bitch is back. Oui. Il parle de Ripley ou il parle de l'Alien ? Et ensuite, je vois une interview de Sigourney qui dit, bien évidemment que c'est l'Alien. Ce n'est pas moi. Les gens qui ont vu les films, ils savent que c'est l'Alien. Mais c'est juste que sur le plan, il était marqué, the bitch is back et tu vois Ripley qui apparaît comme ça. C'était vraiment subtil, ça. Très classe. Justement, j'avais toujours oublié dans la saga de regarder les bandes-annonces. Et à partir de maintenant, je ne vais jamais les rater. C'est une note d'attention, elle toute seule. Oui, voilà, c'est super intéressant. Le président de la Fox de l'époque, Joe Ross, refuse le script et il déclare que le projet ne se fera pas sans Sigourney. Et donc, il lui propose 5 millions et un pourcentage au box-office. Sigourney n'a qu'une condition, c'est que Ripley doit mourir à la fin. Elle a fait ça, il y a un seul. Et aussi qu'il n'y ait pas d'arme à feu dans le film. Oui. Elle a réussi ce coup-ci. Elle a essayé dans le film d'avant. Non, c'était l'inverse. Et là, elle a réussi. C'est vrai que je n'avais même pas pensé. Il n'y a pas de flingues. Oui, c'est même un crédo du film. On n'a pas d'armes et tout. Et elle leur dit, mais attendez, on est censé avoir des armes et tout. Mais moi, je me pose la question, c'est pourquoi elle a refusé les armes à feu ? Est-ce que c'est par éthique ? Elle déteste ça. Elle est connue pour ça. Elle est comme Alec Baldwin. Oui. Sauf qu'elle n'a tué personne en l'occurrence. Elle n'a tué personne, mais lui aussi faisait partie de l'objet anti-armes et tout ça. Je crois qu'elle est très tournée là-dessus. Et en tout cas, Cameron, elle avait dit aussi la même chose à Cameron qui lui avait rigolé. Parce que bon, si tu enlèves les flingues d'Allianz, il manque un truc. Mais il pourrait faire comme Spielberg et remplacer les flingues par des talkie-walkie. Tu vois, ça serait... Le réalisateur néo-zélandais Vincent Ward est engagé et il décide d'écrire son propre script où Ripley se serait retrouvé dans un satellite dans l'espace qui est en fait un monastère en bois. C'est ouf comme idée. J'ai regardé des storyboards et des trucs comme ça. C'est spécial. C'est spécial. Ils en parlent aussi dans le making-of. Je crois que tu vois des conceptards parce qu'ils parlent aussi un petit peu de toutes les versions avant d'arriver à celle de Fincher. Tu vois tous les dessins tous les descents du monastère et en fait tu te rends compte que c'est très beau mais dans l'espace est-ce que c'est un peu un temps un peu crédible de voir du bois dans l'espace ? Même Star Wars n'a pas osé. Non, même Star Wars n'a pas osé. Et c'est ça justement qui va poser problème au producteur qui essaie de rester dans une espèce de science-fiction relativement crédible et en fait l'introduction du film de Ward c'était littéralement suivi d'abord un moine dans une espèce de cathédrale en bois donc on se dit ça se passe au Moyen-Âge. Je crois qu'il n'y avait rien qui nous indiquait que ça se passait dans l'espace, dans le futur ou quoi que ce soit et puis on le suit dans les couloirs il commence à monter des échelles et tout ça et à la fin du plan il ouvre une trappe et là on voit que le truc est dans l'espace et non seulement c'est dans l'espace mais il y a une atmosphère qui est genre un mètre au-dessus de la trappe qui vient d'ouvrir c'est-à-dire que l'atmosphère est littéralement très très fine autour du truc et là les producteurs ont dit ouais mais physiquement ça marche pas tu vois nous on essaie quand même de rester dans une science-fiction un peu crédible donc franchement ton idée ça ça va pas trop le faire et c'est là que le projet a commencé à se casser la gueule et que les producteurs ont demandé de plus en plus de changements à Vincent Ward et au bout d'un moment le pauvre gars en a eu marre et il leur a dit bah non mais en fait si vous voulez pas de la façon dont je vois le film faut me le dire en fait faut même pas me le dire je me casse au revoir les enfants moi je trouve qu'il y a de l'idée derrière ce concept ça marche pas pour Alien ça marche pas c'est pas pour Alien oui c'est pas pour Alien mais il y a de l'idée tu peux faire un film d'horreur et 24 avec un truc en bois dans l'espace Midsommar dans l'espace ouais voilà un truc comme ça c'est super beau le concept du bois dans l'espace déjà d'un arbre dans l'espace enfin tu vois juste ce concept je trouve de mettre de la nature dans l'espace je trouve que c'est très beau c'est une très bonne idée en fait ça aurait été limite un peu une infraction en varie-loi de la nature de la même manière que Alien est une infraction aussi en varie-loi de la nature ça aurait pu être thématiquement intéressant mais c'est vrai que tu regardes le truc tu te fais c'est joli mais enfin bon me prenez pas pour un idiot mais bon en tout cas c'est dans ce script là qu'il y a l'idée des moines religieux qui pensent que l'alien est le diable et que Ripley est une envoyée un peu diabolique pour tester un peu leurs pulsions et les mettre à l'épreuve et elle est enfermée dans une tour comme une princesse Disney enfin tu vois sauf que là elle pourra pas vraiment faire comme réponse et elle se sacrifie aussi à la fin et elle se sacrifie aussi à la fin non elle a pas vraiment de cheveux c'est un peu difficile comment je vais le faire et Brandywine donc Wayne approuve pas et demande des changements et Ward refuse et allez bye bye comme tu disais là on a les deux producteurs légendaires de Brandywine qui décident limite de reprendre un peu le projet entre leurs mains quoi donc Walter et les David Geiler qui a la demande de Sigourney apparemment puisque dans le contrat de Sigourney s'était dit que la dernière version du script devait être écrite par eux-mêmes c'est plutôt cool de la part de Sigourney après ça leur met la pression s'ils avaient pas envie de bosser ça doit être un peu chiant et ils ont mélangé tous les scripts précédents en gros ils ont fait un gros melting pot oui c'est ça ouais mélanger commencez disons à mélanger puisque c'est à ce moment-là qu'après le départ de René Arlene et le départ de Vincent Ward la Fox leur dit écoutez on a ce petit réalisateur qui a fait que des que des clips et des publicités pour le moment mais il est prometteur vous devrez engager qui est David Fincher et sauf qu'au moment où ils engagent David Fincher le script est toujours pas fini donc ils sont toujours en train d'essayer de mélanger ces idées ça va à peu près maintenant où ils veulent aller donc côté planète prison le côté industriel le côté moine mais il n'y a rien qui est définitif parlons de Fincher un peu tiens puisque on a eu quand même des bons réalisateurs sur la saga alien ouais 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 donc monsieur Fincher un petit réalisateur de pubs et de clips musicaux qui est en gros cette grande génération de réalisateurs de pubs une génération propaganda Gondry Proyas Snyder Bay Spike Jonze Verbinski enfin tu fais la liste c'est les meilleurs réalisateurs des dix années d'ensuite c'est ces mecs là quoi ouais et puis en plus une jeune avec 27 ans c'est quand même très très jeune surtout pour un truc comme Alien où t'avais déjà des réalisateurs assez confirmés comme Ridley Scott et James Cameron qui sont passés d'abord et du coup là tu te retrouves avec un tout petit jeune sa seule expérience c'est d'avoir fait des clips et genre bon il a bossé sur le retour du Jedi et le temple maudit ALM aussi ouais mais pas en tant que réel c'était plus au maquette et tout ça j'ai appris ça aujourd'hui ah ouais ? j'étais pas au courant si si ouais je crois qu'il aime bien parler de ça enfin il préfère parler de ça plutôt que de Alien 3 à ce qu'il peut se comprendre et niveau clip il a bossé avec Madonna Michael Jackson George Michael enfin en tout cas les trois il était très très proche de Madonna il a fait plusieurs clips de Madonna oui ils sont sortis ensemble aussi à ce moment là oui c'est ce que je il y a les rumeurs qui disent qu'ils ont vécu une histoire d'amour assez secrète ouais c'est Madonna et en même temps je pense que très créatif c'est jamais très secret avec Madonna bah disons qu'eux ont réussi à garder secret puisqu'en plus lui il était marié à l'époque si je dis pas de bêtises et donc ouais c'était assez secret et on commence à en avoir un peu des indices aujourd'hui en revoyant toutes les interviews de l'époque mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas si évident que ça mais quand tu vois la manière dont tu l'affilmes c'est des déclarations d'amour il a mieux fini il a mieux tourné que son mari d'après tu vois étant donné qu'on va parler d'un grand réalisateur on va poser la question habituelle sur les grands réalisateurs qu'est-ce que c'est votre finisher préféré en dehors d'Alien 3 Océane vas-y je sais c'est Social Network voilà tu peux passer on passe à autre chose c'est Social Network je sais même pas pourquoi je pose la question d'un seul coup ça m'est revenu je fais ouais ok bon en dehors de Social Network il y en a un qui sort plus du lot bah moi mon top 3 c'est Social Network Benjamin Button et Zodiac Benjamin Button ouais je suis un peu son film mal aimé quoi ouais ouais j'en parle bientôt dans le Lema Adaptation Club de celui-ci ah c'est une adaptation de Francis Scott Fitzgerald ah je savais moi d'une toute petite nouvelle qu'il avait écrite et du coup c'est une adaptation en plus et oui c'est un de mes films préférés et je suis prête à le défendre bec et ongle Benjamin Button bon si on fait des top 3 ouais ça serait Zodiac Social Network et Fight Club probablement ok Zodiac Social Network il a fait des bons films le salaud quand même c'est vraiment difficile c'est le genre de mec tu vois c'est un peu comme Paul Thomas Anderson ou ce genre de gars là tu vois où ils ont fait presque que des bons films au final quoi c'est limite impossible c'est même quand il a fait un mauvais film il y a pas longtemps tiens même quand c'est mauvais tu peux toujours réussir à en tirer plein de choses passionnantes j'adore donc je sais pas qui serait ce que serait le premier le troisième en tout cas mais voilà quoi c'est pas ça qui manque il a fait quoi je réfléchis qu'est-ce qu'il a fait d'autre sa série Mindhunter c'est lui ouais Mindhunter c'est lui voilà j'aime beaucoup Mindhunter ah c'est génial je crois que je suis assez attiré par son côté justement Zodiac Mindhunter mais Polar ouais Gone Girl voilà ça c'est un très bon film aussi voilà je vais dire Gone Girl et alors pour la petite histoire si vous voulez vous amuser vous pouvez chercher sur Youtube le clip de Bob Till You Drop de Rick Springfield donc qui est le tout premier clip réalisé par David Fincher c'est assez bizarre parce que ça a été réalisé en 84 donc bien enfin 7 ans avant avant qu'il se retrouve sur Alien et donc on a une espèce de clip où il y a des prisonniers dans une colonie pénitentiaire qui se retrouvent à extraire une espèce de minerai ou un truc comme ça sous la supervision d'un extraterrestre qui ressemble vraiment beaucoup à une version Wish de l'alien de Ridley Scott et c'est assez troublant en fait de se dire que c'est un peu le chip on ne se le cache pas que l'alien il fait un peu le chip mais sur le principe c'est vraiment une espèce de xénomorphe un peu au rabais et ça fait vraiment bizarre de se dire que le mec réalise ça en 84 et que 7 ans plus tard il va se retrouver à effectivement réaliser un alien je pense qu'il devait être très 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 content quand on lui a fait la proposition est-ce que tu veux venir réaliser un alien par contre je reconnais vachement la patte de Ridley je reconnais vachement la patte de James Cameron dans les deux premiers alors que là en regardant celui-là j'arrive pas non plus à reconnaître le cinéma de Fincher d'ensuite moi j'y arrive ouais tu trouves quand même moi j'y arrive dans les montages en fait je sais pas si c'est lui qui s'occupait aussi de monter le film s'il a eu un quelconque contrôle sur le montage du film mais en fait ce qui est drôle c'est qu'il y a plein d'éléments dedans que tu retrouves dans ses autres films la manière dont il y a certains montages alternés ne serait-ce que sur la version ciné il y a des choses où tu te dis ah oui en fait c'est du Fincher en fait alors que pourtant c'est probablement pas lui mais moi je trouve quand même un peu d'ADN dedans et aussi dans sa manière très nihiliste de peindre l'existence humaine mais je trouve que non dans son nihilisme de l'âme humaine je trouve que ça n'a rien à envier à par exemple la Seven tu vois enfin non pour moi il y a des trucs de Fincher vraiment dans ce film et c'est pour ça que c'était assez ludique de le revoir quand même ça aurait été classe c'est quand Brad Pitt ouvre la boîte il y a un Facehugger qui saute alors il y a deux choses je pense qu'il y a la réalisation elle-même pour une raison un peu bizarre je trouve qu'énormément de plans sont en contre-plongée presque tous les plans j'allais le dire c'est filmé d'en bas à chaque fois c'est très étrange et ça c'est quelque chose qu'on ne trouvera plus jamais chez Fincher et je pense que c'était peut-être un essai et au bout d'un moment il s'est rendu compte que c'était peut-être un truc qui marchait à l'échelle d'un clip mais que sur tout un film c'était pas forcément une très bonne idée d'avoir tout en contre-plongée et que c'était pas mal de varier les angles mais comme dit Océane après sur les montages alternés c'est quelque chose je pense qu'effectivement il était de Fincher et pendant tout le tournage c'était une de ses obsessions à partir du moment où il a vu qu'il allait avoir relativement peu de contrôle créatif qu'il n'allait pas avoir le montage final qu'il avait des producteurs de la Fox qui étaient tout le temps sur son dos pour essayer de revenir sur les choix qu'il faisait je pense que c'est quelque chose auquel il était très attentif d'avoir des plans très spécifiques qui imposaient en fait derrière le montage et donc même s'il n'était pas en salle de montage s'il n'avait pas le droit du montage final qu'après une fois que les plans étaient dans les mains d'un monteur le montage s'imposait de lui-même et qu'on allait retrouver quelque chose de son intention au moment du tournage et je pense qu'effectivement ça c'est quelque chose qui se retrouve comme on disait Océane dans les montages alternés et puis clairement dans le côté nihilisme dans toute la réflexion sur la masculinité il y a quand même le côté le lien entre la masculinité et la violence c'est quand même quelque chose qui va se retrouver dans The Game dans Fight Club à peu près presque toute la première partie de la carrière de Fincher en fait donc c'est quelque chose je ne sais pas si c'était son intention vraiment à la base ou si ça vient aussi du script mais en tout cas c'est quelque chose qui va développer par la suite il est bien The Game c'est le Fincher que j'aime le moins je n'ai pas vu depuis 20 ans j'ai l'impression c'est le Fincher que j'aime le moins alors que je trouve la fin absolument géniale ouais je crois qu'il m'avait bien marqué pourtant je l'ai vu quand j'étais ado et je sais qu'il m'avait marqué quand même moi j'ai tenté deux fois parce que je me dis un Fincher dans lequel je ne rentre pas mais ce n'est pas normal et tout ça et du coup j'ai retenté et impossible moi ça va il y a eu Bank le script n'était pas fini donc comme tu le disais donc il a réécrit un peu tout ça avec l'auteur Rex Pickett et apparemment ils avaient déjà dépensé 7 millions avant même que le projet passe en production sachant que le Aliens de Cameron je crois que ça a été genre 20 millions il a coûté 18 je crois ouais voilà donc je crois qu'au total il a coûté genre 60 millions de dollars le film du coup il a explosé le budget ne serait-ce que du Cameron qui pourtant tu vois tu as l'impression qu'il en a coûté 100 millions ouais mais Cameron Cameron est fort pour ça il est très fort pour ça ah oui oui c'est sûr ses films coûtent cher mais moins cher que les autres films qui coûtent cher tu vois j'aimerais bien voir le budget d'Avatar moi ah le budget d'Avatar il doit être pas mal c'est vrai apparemment Fincher donc comme tu disais 27 ans à l'époque il appelait déjà le boss de la Fox pour lui dire de retirer son nom de cette merde alors que le tournage n'avait même pas encore commencé ouais et honnêtement je reparle du making of parce que j'ai rarement vu un réalisateur aussi dépité sur un tournage qui n'a pas encore commencé que Fincher sur celui d'Alien 3 où tu le vois face à des décors qu'il fait bah c'est la fête je sais pas si c'est une séquence au début ou à la fin et tu le vois dépité et tu sens une profonde détresse psychologique et ça me rend hyper triste c'est hyper déprimant tu devrais regarder tous les making of de Peter Jackson sur le Hobbit alors j'ai maté aussi ce de Michael Bay genre Suisse des Transformers sur tout le monde ou non Georges Lucas sur la menace fantôme quand il parle avec Steven Spielberg et qui dit ça va être génial aïe 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 mais vraiment en fait le pire c'est que Fincher vraiment tu sens qu'il est très jeune et qu'il a plein d'idées en fait dans tout ce qui est la pré-prod tu l'as vachement investi sur comment on va faire l'alien et tout ça parce qu'il y a eu vachement de design différent en fonction de quel animal était la victime de l'alien au moment où le film commence et du coup tu vois qu'il essaie plein de choses même avec des animatroniques avec des CGI et tout ça il sait qu'il est plein d'idées qu'il pointe partout et tout ça et tu le sens hyper passionné 24 heures plus tard et tu sens qu'il n'y a plus de vie dans son regard et t'as même des producteurs qui disent ah non franchement Fincher le pauvre on l'a tué on l'a lessivé c'est ça c'était limite un mea culpa en mode ouais non c'était pas évident pour lui et tout ça mais il est pas fait pour ce genre de film de toute façon c'est un auteur tu vois enfin c'est vrai tu vois oui bah je pense que ce film là l'a un peu vacciné à mon avis ouais le premier le premier avait vraiment un côté auteur le deuxième avait un côté quand même plus faut qu'on se fasse des sous tu vois faut que ce serait bien de gagner de l'argent autour de cette franchise tu vois je pense qu'il y a un petit côté comme ça et donc il voulait encore plus faire ça avec le 3 et au final c'est une direction complètement différente que le film a pris donc forcément je peux comprendre qu'il ait pas eu le contrôle quoi tout simplement ça se voit ça fait partie de ces réels où il a été pris pour un yes man alors que c'est la pire insulte que tu pourrais lui faire c'est que c'est alors que pourtant à un yes man il y en a certains qui sont très compétents dans ce qu'ils font c'est un yes man voilà il y a des yes man très compétents dans ce qu'ils font et dont les films restent quand même très plaisants à regarder un samedi soir tu te mates un film de Sean Levy par exemple il y en a certains c'est un bon yes man tu vois c'est du travail honnête mais c'est pas la vision de Tinshure je pense qu'il s'imaginait pas en yes man sur ce film là non clairement pas et en plus de ça ce qu'il a eu à gérer ça a été va dire des questions plus entre guillemets politiques mais de relations interpersonnelles un truc assez assemblématique je trouve c'est donc l'acteur Ralph Brown qui joue Mr. Aaron donc 85 à la base lui quand il a été casté pour le rôle on lui a dit en fait c'est l'assistant du gardien de la prison et c'est un mec relativement normal et c'est un peu le héros jusqu'à la fin donc l'acteur se dit ok je vois à peu près comment je vais le jouer et commence le tournage et puis là il commence à recevoir des corrections du script et c'est là qu'on lui dit non en fait mon personnage il a 85 de QI donc en fait c'est un teubé et donc là pour l'acteur d'un coup ça dit quoi ? j'ai pas signé pour ça c'est vraiment ça et donc après il doit aller voir Fincher pour lui dire ouais mais alors j'ai vu les révisions du script pourquoi je meurs aussi vite et pourquoi je suis un teubé maintenant et donc c'est Fincher qui après lui dit non non écoute calme-toi je vais aller voir les producteurs donc Fincher va voir les producteurs rappelle l'acteur et tu te retrouves avec Fincher au milieu de ce ping-pong entre un acteur des producteurs etc et le pauvre gars lui qui se disait ça va être super c'est mon premier film je vais m'éclater il se prend la tête il est plein de bonnes volontés mais au bout d'un moment il n'en peut plus il y a deux billets de blog sur le blog de Redbrand justement sur le tournage d'Alien 3 et ça raconte très très bien la paranoïa à tous les niveaux donc tous les acteurs qui ne se font pas confiance qui ne se font pas confiance dans la production qui voient très bien que Fincher il est en train d'être harcelé par la prod et même on va dire Sigourney Weaver en prend un peu pour son grade par moment dans les billets de blog bon alors c'est que le point de vue de Ralph Brown mais donc il y a un temps par un autre acteur par exemple que Sigourney Weaver ne voulait pas d'autres stars dans le film et que du coup elle ne parle pas à Charles Dance parce que voilà elle a peur qu'il lui fasse de l'ombre donc elle lui en veut un peu donc elle ne lui parle pas il est là pendant 20 minutes après cela dit il n'est pas là pendant bien longtemps il y a aussi le directeur de la photo qui est tombé malade et qui a dû partir au bout de deux semaines qui était atteint Alzheimer ou Parkinson 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 mais du coup l'histoire fait que ce finisher aura pris son fils comme directeur de la photo sur Social Network Millennium Jeff Cronenwest sur Social Network Millennium et Gone Girl si je ne dis pas de bêtises et récemment il a fait le dernier sort King Bing the Ricardo c'est lui à la photo et en fait Jeff avait été plus ou moins recruté justement en cours de tournage pour aider son père mais au bout d'un moment ils se sont rendu compte que même avec Jeff qui aidait il fallait quand même que Jordan fasse des trucs et dans son état avec son état se dégrader à cause de Parkinson donc c'est là qu'il a été remplacé par Alex Thompson un peu déboté qui n'est pas un mauvais chef-hop mais bon tu passes derrière le mec qui a fait la photo de Blade Runner il a fait des Bergman aussi non si je ne dis pas de bêtises c'est possible ça je ne sais pas je ne sais plus je ne sais pas vous mais moi je préfère largement parler d'un film où la production est chaotique comme ça pour nous oui c'est plaisant mais je pense qu'à l'époque nous devons être épouvantables moi j'adore les productions chaotiques comme ça je m'éclate beaucoup plus à parler d'une production comme Alien 3 que la production des deux autres c'est passionnant c'est ce qui fait aussi les meilleurs films qui parlent de films ratés voilà je ne dirais pas qu'il est raté non plus non il n'est pas raté mais il n'est pas au niveau des deux autres à la musique on a Elliot Goldenthal qui est connu pour les deux Batman de Schumacher Hit, Demolition Man et Frida pour lequel il a gagné un Oscar d'ailleurs et je trouve la musique super envahissante et vraiment je ne suis pas du tout fan de la musique de ce film alors franchement en revoyant le film tu sais tu as la fanfare de la Fox qui commence et qui ne se termine pas et genre je me suis pris à la tête j'ai fait oh mon dieu mais pourquoi j'ai accepté de repart ce film parce que c'est hyper flippant et que c'est une super idée ça c'est bien ouais il faisait pareil avec les X-Men aussi oui il faisait à la fin de chaque truc de la Fox et le X et le X de la Fox restait allumé comme ça oui c'est John Hotman j'aime bien quand ils font ce genre j'aime bien moi j'avoue j'aime beaucoup la musique de la scène de fin que je trouve incroyable moi c'est peut-être le côté religieux les cœurs religieux à tout va qui me gênent ils y sont allés à fond dans le côté religieux en fait dans le 2 dans le 1 la musique est plutôt discrète mais quand elle est là elle est assez elle te met vraiment dans l'ambiance et tout t'es met très mal dans le 2 c'est limite très militaire et très blockbuster des années 80 et t'as même les petits tambours et les trucs par moments et là d'un seul coup c'est très religieux et je me dis ils savent vraiment pas sur quel pied danser à tous les niveaux dans ces films là ils savent pas ce que c'est Alien au final ils testent un truc différent avec Alien à chaque fois et j'aime bien le concept d'essayer toujours des trucs différents comme ça mais au final ça veut dire qu'ils savent pas vraiment ce que c'est Alien et c'est ça aussi qui est fascinant avec cette saga c'est que même au bout de 6 films t'as l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est non et c'est ça qui est fascinant c'est que chacun peut avoir son interprétation différente il y en a beaucoup dont le 2 est le préféré parce que c'est action à fond moi mes 2 préférés c'est le 1 et le 3 le 3 est plus comme le 1 quand même ouais voilà dans l'aspect très noir très l'humanisme et on voit beaucoup moins l'Alien que dans le 2 on les voit tout le temps les Aliens et tout ça et je trouve que cette saga est un très bon test de Rorschach pour savoir c'est quoi ton préféré ça en dit beaucoup sur toi je trouve moi c'est Prométhéus t'as rien à dire sur la musique au passage avant qu'on passe à autre chose Aurélien ? si rapidement justement sur le côté un peu bruyant de la musique c'est un problème qui est d'ailleurs évoqué dans le making of où en gros au moment de mixer le film Fincher avait tout au moins disparu avait complètement laissé tomber la post-prod et donc en fait c'est au moment de mixer le truc qu'ils se sont aperçus que t'avais énormément de bruits de la musique qui étaient un peu des sons trouvés des trucs qui faisaient un peu bruitage et qui interféraient avec les vrais bruitages du film et donc t'avais le monteur sauron qui devait gérer les dialogues des bruitages qui avaient été rajoutés plus l'ABO de Golden Tal qui rajoutait comme ça des sons un peu aléatoires et c'est vrai que ça se ressent au niveau du film le film est bruyant ce qui est assez bizarre pour un truc qui doit quand même se passer avec pas énormément de personnages dans un endroit assez confiné mais le film est fort soniquement et je pense que ça peut-être aussi explique ta réaction au moment il est un peu épuisant objectivement elle est très envahissante la musique comparée aux autres c'est pour que les gens restent éveillés je pense vraiment c'est pour que les gens restent éveillés un budget entre 50 et 60 millions donc là ça explose pour un box office de 160 millions qui est moins bien que les deux autres si je ne me trompe pas rapidement aussi pour expliquer la raison pour laquelle le budget a explosé c'est qu'en fait il y a eu deux tournages d'une certaine façon c'est que la première partie du tournage s'est passée donc à Pinewood comme tous les autres aliens sauf qu'au bout d'un moment à force de faire des remaniements du script de tourner des trucs ils se retrouvent à tourner à chaque fois des tout petites scènes essayer de faire des rafistolages sans avoir à un moment un montage entre guillemets définitif de ce qu'ils avaient déjà tourné donc ce qui a été décidé ça a été de dire on arrête le tournage à Pinewood on fait un premier montage avec ce qu'on a tourné et là on verra en fait tout ce qui nous manque dans l'histoire et une fois qu'ils ont fait ce premier montage en se disant voilà tous les bouts qu'il nous faut des reshoots là on décide de ce qu'on va tourner et on refait un tournage à Los Angeles donc ils ont tout déménagé tous les décors qu'ils avaient construits pour compléter en fait les bouts de ce qui manquait donc en fait t'as eu quasiment deux phases de tournage ce qui a forcément fait confler le budget du film et en plus la pause a duré je crois trois mois et pendant ce temps-là les autres acteurs avaient des engagements du coup s'ils tournaient Weaver sur la deuxième partie je crois qu'elle porte une perruque parce qu'elle voulait pas se re-raser elle voulait pas se re-raser les cheveux et la perruque a coûté 16 000 dollars 16 000 dollars ouais parce qu'en fait c'est une perruque mais avec des petits cheveux bah ouais parce qu'elle a la crâne quasiment rasée c'est tout récent ah c'est les petits ouais c'est une sorte de perruque duvet quoi en gros ouais exactement en fait c'est comme ce que porte Denis Rowe dans Taxi Driver ah ok ah c'est une perruque ouais c'est très réaliste mais ça coûte 16 000 dollars bon j'ai la réponse à la question que j'avais donc le premier alien a coûté 11 millions le deuxième alien a coûté 18 millions et le troisième alien a coûté donc 60 millions et quatrième juste à titre de comparaison hé j'en demande beaucoup mais c'est pour avoir et le quatrième 70 millions ah donc ils ont fait encore pire après ouais ils ont fait 10 millions de plus après mais en tout cas au niveau du box office le premier alien c'est à peu près 100 millions le deuxième c'est presque 180 à peu près on est pas sûr en fait c'est entre 130 et 180 ah oui c'est quand même large comme fourchette c'est un peu large comme fourchette donc on va dire allez 160 ouais le troisième donc 160 et Resurrections non Resurrections oula je me fais avoir Alien Resurrections avec Matrix je me fais avoir 160 millions c'est très stable ça gagne toujours assez ça gagne de l'argent c'est comme les Star Trek récents je sens qu'il y a des fans et ils sont vraiment dedans il y a un noyau vraiment solide c'est normal qu'ils aient continué à en faire ça marche bien je propose qu'on passe au film ouais ouais c'est parti on est heureux donc là on va parler des deux versions du film mais surtout la assembly cut qui n'a pas été supervisée par Fincher il faut le dire parce que lui il ne veut plus rien à faire avec Alien je crois qu'il a fait quelques interviews et c'est tout il n'a pas dit grand chose ouais il a carrément il était sur le point d'avoir un film fait par John Doe c'était à ce niveau là Alan Smithy Alan Smithy on était vraiment sur le point d'avoir un truc comme ça et il y a quelques années il avait fait une masterclass au London Film Festival pour la sortie de Mindhunter Saison 1 ou 2 je ne sais plus et la question Alien tu vois son visage qui se ferme instantanément le mec il lui fait moi je me souviens d'avoir vu au cinéma j'avais bien aimé il lui fait oui bien sûr tu peux dire ça à Lynch sur Dune aussi et tu peux avoir sa réaction c'est le même genre de truc tu peux leur dire mais j'ai apprécié moi aussi il me fait non non c'est faux tu ne l'as pas apprécié tu peux lui dire mais si il va te dire non c'est pas possible non c'est pas possible ou alors t'es très con ouais mais tu sentais qu'à défaut d'un malaise parce que tu il se doutait quand il lui posait cette question ça parlait de toute sa carrière donc évidemment qu'il faut retourner au blaise pour après aborder la suite mais tu sens que c'est s'il pouvait ne plus jamais en entendre parler ouais c'est clair on reprend comme toujours avec Ripley en train de dormir dans l'espace on est des petits flashs d'un facehugger qui attaque et Ripley est envoyé dans une capsule sur la première planète du coin qui s'appelle Fury 161 une prison planète de haute sécurité vous aimez bien l'idée donc de la planète prison ouais c'est hyper intéressant et aussi ça place d'emblée le film avec Ripley qui est juste la seule femme au milieu de plein d'hommes et c'est en tant que dans les thèmes des films précédents ça suit bien en fait et encore dans les films précédents t'avais quand même Newt et t'avais quand même une meuf ou deux qui se cachait dans les films là elle est vraiment seule seule et franchement en tant que meuf quand tu regardes ce film maintenant tu te fais mais c'est quoi le plus dangereux entre un alien et des mecs et il n'y a pas de réponse définie j'aurais aimé qu'ils y aillent encore un peu plus oui ah oui complètement parce que tu sens qu'il y a une scène vraiment ouais mais je pense que si c'était dans la vraie vie il n'y aurait pas qu'une scène tu vois non clairement non les hommes sont un peu plus sympa dans ce film qu'ils seraient dans vraiment et pourtant dans ce film là c'est tous des violeurs des meurtriers mais ils sont tous religieux tu vois soit disant tu trouves le salut dans tout ça voilà et pour le coup vraiment le film fait le lien explicite entre le fait que ce soit des hommes et le fait que ce soit des violeurs puisqu'en fait ce sont ce qu'ils appellent des doubles chromosomes Y ce qui apparemment d'après ce que j'avais vu existe effectivement de temps en temps il y a des gens qui peuvent avoir un double chromosome Y ce qui n'en fait pas forcément des violeurs ou des assassins mais c'est quand même le lien que fait le film littéralement il te dit c'est parce qu'en fait ils ont ce double chromosome masculin qu'ils sont encore plus violents encore plus agressifs et que s'ils n'avaient pas la religion pour les canaliser ça serait probablement le chaos et ils se mettraient à agresser tout et n'importe qui ouais c'est double not all men Tywin Lannister est là ça fait plaisir de le voir comme toujours Charles Dance toujours top à chaque fois qu'il lance un truc il est toujours très bon et il trouve Ripley qui est plein d'asticots il y a beaucoup de puces et d'asticots pendant tout le film et c'est très dégueulasse il y a aussi un moment où elle fait sauter elle fait péter un truc et il y a plein de plein de cafards qui sortent il est vraiment je pense que c'est le plus dégueulasse des trois qu'on a vu pour l'instant en plus c'est grouille ça grouille je trouve que c'est celui qui a le côté le plus sous la peau t'as envie de te gratter en voyant ce film mais c'est ça qui est réussi mais ils disent qu'ils ont un problème de puce c'est pour ça que tout le monde se rase les cheveux et c'est un petit problème que j'ai avec le film c'est que oui ça continue dans cette tradition d'avoir c'est pas un crew cette fois c'est pas un équipage mais on continue à suivre des personnages en couleur qui sont chacun différents mais là le problème c'est qu'ils ont c'est tous la plupart il y a quoi il y a deux hommes noirs la plupart c'est des blancs qui ont tous des cheveux rasés et ils se ressemblent tous pour moi quoi j'ai beaucoup de mal à savoir qui est qui pendant le film en fait en le regardant et ils ont tous un accent anglais aussi oui c'est vrai je crois que c'est Fincher qui avait demandé est-ce qu'ils adaptent un accent anglais il avait testé plusieurs prises et à un moment donné il a fait est-ce que tu peux la tester avec un accent anglais et tout ça il y a des bons second rôles il y a Pete Postleways qui est toujours génial et il y a le huitième docteur j'ai vu aussi oui je l'ai interviewé lui très sympa très élégant il ne ressemble pas du tout à ça à ce qu'il ressemble dans le film donc là tu évoquais déjà le fait que ce soit Charles Dance qui retrouve Ripley ça c'est une des différences avec la version la version ciné ou dans la version ciné la capsule s'écrase dans la mer et elle est directement récupérée par des prisonniers et Ripley est encore dans la capsule à ce moment là donc c'est une des différences c'est déjà une indication à quel point pour moi la version assembly cut est quand même un peu meilleure que la version ciné c'est que dans la version assembly cut on a cette espèce d'introduction un peu lente où le personnage de Charles Dance déambule à la surface et ce qui nous pose un peu le décor ce qui nous pose un peu l'ambiance là où la version ciné a tendance à rusher un peu les choses avec la capsule tombe pouf les prisonniers l'ouvrent et au lieu d'avoir un personnage qui va faire le compte rendu pour envoyer à Willa une boutonni disant voilà on a récupéré une capsule voilà les survivants voilà les personnes qui sont mortes dans la version ciné c'est balancé à l'écran avec juste des écrits à l'écran disant Ripley vivante X mort Newt une petite fille de 10 ans morte voilà c'est expédié et on passe à la suite voilà ça prend son temps pour poser le décor tout simplement ça prend son temps et au moins ça utilise les trucs que Fincher a filmé donc déjà il y a ça de plus donc ouais Ripley est la seule survivante ça a fait vraiment débat encore de nos jours chez les fans le fait que X et Newt se soient débarrassés comme ça au début du film je pense que pour Newt c'est surtout l'âge de l'actrice à mon avis ils auraient dû la recaster en fait s'ils avaient dû je pense mais qu'est-ce que vous pensez vous là avec le recul maintenant de ce choix de se débarrasser des deux personnages du film précédent et bien contre toute attente moi j'aime bien cette radicalité dès le début du film parce que ça isole Ripley là où elle est j'aime bien voir Ripley un peu isolée c'est aussi le fait qu'elle perd un peu une deuxième fille de la même manière enfin pas de la même manière qu'elle a perdu sa première mais bah si pareil elle était endormie et sa fille est morte c'est de la même manière c'est la même manière du coup c'est un peu aussi ce cycle inéluctable qui fait que Ripley est pris au piège quoi qu'il arrive et je trouve qu'il y a une sorte de fatalisme dedans qui est très triste et en même temps très beau et moi ça m'a pas dérangée dans la mesure où je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de ces deux personnages-là dans ce film-là et je crois d'ailleurs pour Newt peut-être X non ça me dérange pas qu'il soit mort lui je crois que Michael Wynn d'ailleurs il avait dit ok vous me faites pas revenir dans le film suivant il n'y a pas de soucis par contre si vous utilisez une photo de moi parce qu'on voit à un moment donné son canard et tout ça si vous utilisez une photo de moi vous me payez et il a dit qu'il avait été quasiment autant payé pour les droits de cette image dans le 3 que tout son salaire sur Alien 2 même Cameron je crois qu'il était assez mécontent je pense qu'Aurélien tu pourras m'appuyer dessus mais je crois que Cameron était assez mécontent de cette décision oui c'était un peu ces personnages qu'il avait introduit dans la saga et il avait un peu l'impression qu'on effaçait son travail personnellement je trouve que c'était aussi une bonne décision dans la mesure où en fait j'aime toujours un peu ce problème avec la fin du Cameron où t'as des personnages qui ont traversé la guerre qui ont traversé l'enfer qui ont traversé littéralement une allégorie du Vietnam et t'as l'impression que Cameron te dit maintenant ils vont reconstituer la petite famille comme si comme si de rien n'était et quelque part la décision des producteurs de dire non non Ripley elle se retrouve seule parce que de toute façon Ripley c'est quelqu'un qui a finalement été marqué par deux épisodes où elle s'est confrontée aux aliens et elle va pas retourner à sa petite vie normale à avoir une petite famille avec son copain et leur fille adoptive c'est pas comme ça que ça va se passer il n'y a pas de famille de clair possible la première chose qu'elle fait quand même après avoir appris la mort de Newt et compagnie c'est de se taper un gars elle aussi elle a pas l'air non plus très traumatisée j'ai l'impression Ripley elle a vu tellement de trucs en même temps c'est ça c'est ça il y a juste une trace du fait qu'elle soit affectée par ça lorsqu'ils sont incinérés mais en tout cas ce délire de tuer Newt et X ça m'a fait un peu penser à à JJ qui passe après Rian Johnson tu vois ah oui genre les trucs que toi t'as amené que t'as présenté etc bah non ça nous intéresse pas quoi tu vois bah Rose et tout ça oui c'est ça ouais voilà Rose le fait que Ray ce soit la fille de personne enfin tu vois ce genre de choses voilà tous les trucs proposés dans le film d'avant sont complètement éloignés dans le film d'après et encore là on est dans un cas où c'est vraiment une structure qui est reprise de quelqu'un là où tu vois sur Star Wars par exemple c'est un réalisateur qui était là un autre qui prend la relève et qui installe ces choses puis le premier réalisateur qui revient en mode c'est comme si Ridley était revenu même si Ridley est revenu il n'y a pas tant de choses que ça de la quadrilogie qu'il a désavoué il est resté quand même assez respectueux de la vision de chacun ce qui je trouve est la meilleure attitude à avoir ouais j'ai pas entendu trop de trucs que Ridley a dit sur la saga au final il a repris les rênes j'ai pas l'impression qu'il ait critiqué qui que ce soit au final bon ça va à ma connaissance non bon effectivement j'ai rien entendu spécial de sa part où sont les autres ils n'ont pas réussi quoi aucun d'eux n'a survécu où est la capsule je dois y aller il faut que j'y aille non attendez vous n'êtes pas en état d'y aller donnez moi des vêtements ou alors je serais forcée d'y aller comme ça ma foi connaissant les tendances de la population locale je vous conseille d'être vêtus donc les prisonniers sont tous très religieux et ont fait vœux de célibat Ripley va voir le corps de Newt à la morgue pour s'assurer que c'est pas un alien qui a fait tout ça et donc ils font une autopsie et tout et ils ne trouvent rien de spécial j'adore cette scène t'aimes bien cette scène ah ouais il y a une tension dans cette scène qui je trouve que c'est une des scènes les plus tendues du film et c'est ce type de tension qui m'a fait dire que c'était un peu du finisher qui était dedans ça m'a un peu rappelé le type de tension que t'as dans la scène de la cave dans The Jack et je trouve que le fait que justement il n'y ait rien ça rappelle aussi un peu ce que dans The Jack finalement il s'est rien passé à la fin de cette scène là j'aime beaucoup cette scène parce qu'en plus ça te permet aussi d'avoir cette scène avec Charles Dance qui incarne aussi un peu cette autorité un peu médicale au delà d'être religieuse aussi un peu cette autorité médicale puisque c'est lui qui fait l'autopsie lui il n'est même pas religieux du tout je crois c'est un civil plus enfin un civil qui s'est finalement retrouvé emprisonné c'est une autorité un peu différente de celle des autres et du coup il a une sorte de froideur quand il lui dit bah non il n'y a rien dedans c'est un bon cas toujours si tu veux un mec froid qui ne donne pas d'expression et tout Charles Dance il est vraiment parfait pour ça j'aime beaucoup cette scène et en même temps il est super bien écrit dans la façon dont il accepte en fait de pratiquer l'autopsie alors qu'il sait très bien que Ridley lui donne une fausse excuse en disant c'est peut-être un risque de choléra ou un truc comme ça donc il le fait et puis après vraiment froidement lui dire bon maintenant on l'a fait t'as hâte de me prendre pour un con et il va falloir que tu m'expliques pourquoi on l'a fait l'espèce de petit jeu justement entre elles qui ne veut pas trop révéler parce que elle sait très bien qu'on risque de la prendre pour une folle ou pas la croire si elle commence à parler d'Alien et puis lui c'est très bien qu'il lui cache quelque chose le personnage le jeu d'acteur de Charles Dance est vachement bien adapté et c'est vrai que Fincher lui voulait que ce soit Richard Aigrant qui joue le rôle et j'avoue que je ne comprends pas là pour le coup je ne comprends pas pourquoi il aurait voulu Richard Aigrant qui est quand même un acteur beaucoup plus expressif et beaucoup moins froid pour le coup il peut jouer de façon un peu subtile mais ce n'est pas ce pourquoi il est le plus connu Richard Aigrant je trouve qu'on a quand même gagné au champ j'avais Charles Dance qui en l'occurrence c'était le choix des producteurs plus que de Fincher Charles Dance joue il fait du Charles Dance pour lui c'est naturel d'être comme ça mais je pense que Richard Aigrant aurait pu le faire aussi je trouve que quand Richard Aigrant est dans la froideur avec son accent anglais je trouve qu'il revient aussi franchement j'aurais été curieuse donc il y a 25 prisonniers sur cette planète et ils ont tous commis les pires crimes possibles en gros ils ont des codes barres sur la nuque c'est dans Dark Angel qu'ils ont ça les gens c'est dans quelle série déjà avec Jessica Alba où ils ont un truc c'est Dark Angel et Hitman aussi je crois Hitman aussi c'est vrai c'est un truc à la mode tous les 10 ans il y a un grand truc comme ça qui débarque 99 francs 99 francs il y a ça non mais tu sais le logo du film c'était un commentaire et ouais c'est là que j'ai noté c'est moi où tout est filmé d'en bas et ça faisait genre 5 minutes que le film avait commencé et oui en contre-plongée en l'occurrence mais moi j'aime bien parce que du coup j'avais vachement mon oeil attiré vers le haut en me disant est-ce qu'il n'y a pas un alien qui va se pointer vers le haut et genre moi ça accentue un peu ma paranoïa je ne sais pas si c'était voulu mais ça m'a donné un côté tu sais c'est comme quand tu regardes certains films où d'un seul coup il y a plein de Dutch Engels et tu ne sais pas pourquoi tu sais ah oui les Kenneth Branagh ouais les Kenneth Branagh par exemple mais tu vois à une époque c'était beaucoup plus courant d'avoir des Dutch Engels et de nos jours beaucoup moins donc quand tu les vois a fait le même effet je suis sûr que c'est un effet qui dans les années 80-90 était sûrement plus utilisé mais qu'il a avec le temps quand tu le revois c'est genre pourquoi ta caméra est là quoi je veux voir le visage des gens je ne veux pas voir leur bas-ventre enfin tu sais enfin ça dépend qui bien sûr la grosse différence visiblement entre la j'allais dire directeur Scott mais la assembly cut et la version normale c'est que dans une l'alien c'est un chien et dans l'autre c'est une vache et ce qui est marrant c'est que le chien ça fait quand même beaucoup penser à The Thing oui ah bah oui dont on va parler dans le Patreon pour le coup le chien était plus un choix des producteurs qui s'y retrouvaient dans la version cinéma et en revoyant la version cinéma ça m'a assez amusé de voir que c'est un des rares plans en plongée à un moment un des prisonniers qui va voir le chien et le chien en fait donc c'était fait attraper par le Facehugger et donc a des blessures sur le coin de la gueule mais il est encore vivant l'alien est en train d'incuber et donc le prisonnier examine le chien et le voit qu'est-ce qui s'est passé ou est-ce que t'avais fourré ta gueule et puis à un moment il se retourne et c'est presque en guerre camarade mais pas tout à fait et là il y a vraiment un angle de plongée et il dit oh quel animal ferait ça à un chien enfin le truc est genre super in your face il y a un méchant alien qui s'en prend un chien et j'ai l'impression en fait que Jean Fincher l'a filmé en plongée pour dire ça c'est pas moi qui le voulait c'est beaucoup trop corny c'est beaucoup trop cheap comme réplique je voulais pas la mettre dans le film pour bien dire que c'est pas moi celle-là je vais la filmer en plongée ou les en contre-plongées et ça te saute au visage comme plan par contre on retrouve le même montage alterné avec Funerai de New TDX et la naissance après de l'alien ça ça rend très bien et je trouve enfin la vache avec tous les tous les asticots et tous les trucs enfin elle est répugnante la scène avec la vache alors que je pense un chien je sais pas si c'est moins gore avec le chien qu'avec la vache la vache je préfère la vache moi perso et pourtant je préfère la manière dont l'alien se bouge avec le chien qu'avec la vache c'est un mix des deux en fait là il faut le dire le plus gros problème du film on va le dire maintenant c'est qu'il est ridicule l'alien pendant tout le film il est ridicule mais il est ridicule il y a des moments où j'ai explosé de rire en le voyant en plus ils ont rajouté des petits des petits cris quand il marche enfin on était pas prêt pour ce genre de pour ce genre de truc je sais que c'est beaucoup de stop motion c'est beaucoup d'écrans bleus c'est beaucoup de plein de trucs différents au final mais on était carrément pas prêt pour ça alors personnellement je veux quand même mentionner le nom pendant la production du petit alien quand il sort que ce soit de la vache ou du chien que la production appelait le Bambi Buster parce qu'il disait en fait il est sur quatre pattes donc il est pas très assuré au début quand il sort et comme Bambi c'est le Bambi Buster et en plus quelqu'un a tué sa mère en plus mais j'adore le montage alterné en plus avec le fait que tu devines déjà qu'il y a une connexion entre Ripley et l'alien qui est un peu différente puisque là elle s'est une carrément du nez pendant la naissance et j'adore ce détail c'est hyper ça va à fond à fond dans la symbolique avec la musique derrière et tout ça bon là c'est le moment c'est religieux c'est religieux à fond mais du coup ça fait très parrain la fin du parrain quand il tue des gens en même temps il y a la communion tu sais dans la fin du parrain il y a un petit côté comme ça et à la fois il y a les funérailles de quelqu'un et il y a la naissance de quelqu'un d'autre du coup c'est un peu ce que dit c'est un peu le cycle de la vie qui recommence mais cette fois avec un petit problème le sacré et le profane exactement nous avons 25 prisonniers dans ce centre tous affligés d'un chromosome double Y tous des voleurs des pervers sexuels des criminels toute la pouillerie de la terre qu'ils aient trouvé la foi ici ne les rend pas moins dangereux alors je ne veux surtout pas qu'une femme leur donne des idées en s'exhibant sous leur nez donc Stan Winston qui s'était occupé des effets de la créature dans le film précédent et dont j'ai oublié de parler je me suis fait engueuler mais laisse tomber j'étais trop pressé en fait je vais vous le dire tout de suite l'épisode précédent parce que bon c'est un peu la course de faire des épisodes hebdomadaires en fait il faut s'arranger avec l'emploi du temps des gens il faut donc faire les recherches faire le montage tout ça en une semaine à chaque fois et là la semaine dernière pour l'épisode d'Aliens j'ai eu un peu de mal d'habitude il y a Zoltan pour m'aider en plus et donc j'ai pas fait un épisode très très complet et je tiens à m'excuser auprès des fans d'Aliens ceux qui m'écoutent voilà bon des fois c'est un peu difficile et en fait je préfère limite moins m'impliquer comme ça sur les films dont tout le monde a déjà parlé tu vois oui je comprends Aliens tout le monde en a déjà parlé Alien 3 il y a des trucs à dire que les gens connaissent pas forcément tu vois ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression que les 3 et 4 d'Aliens c'est ceux sur lesquels par exemple sur Youtube t'as le moins de vidéos t'as celle de Monsieur Bobine du coup d'ailleurs que je conseille et tout ça ah oui c'est vrai mais j'ai galéré à trouver même des essais sur le film et sur le 4 là où sur le premier et le 2 alors t'as 150 milliards d'idées au grand Fincher je voulais que la lienne ressemble à un Puma voilà et Giger a été contacté et il a fait quelques changements à son design genre des il y a plus de tuyaux dans le dos des jambes plus longues et fines mais au final ces designs n'ont quasiment pas été utilisés dans le film à part donc le petit chestbuster qui court à 4 pattes donc le Bambi Buster comme tu disais ça visiblement c'est Giger ouais je crois qu'en fait il y avait quand même des croquis pour l'alien complet qui ont été plus ou moins utilisés c'est assez compliqué c'est juste que Giger avait commencé à faire énormément de croquis différents de changements je me demande s'il n'y avait pas aussi un truc au niveau du Facehugger je ne suis plus certain il y avait une nouvelle version du Facehugger qui d'ailleurs apparaît très peu on ne le voit pas beaucoup dans cette version ouais dans la version ciné on le voit très vite dans la capsule qui a atterri le chien à bois sur le Facehugger et on voit le Facehugger qui descend d'un plafond et qui s'apprête à aller sur le chien et dans la version Assembly Cut on le voit juste quand il est tenu par un prisonnier les prisonniers ont trouvé la vache morte il la ramène à l'abattoir et l'un des prisonniers attrape le Facehugger qui traînait il dit qu'est-ce que c'est que ce truc ça j'ai bien aimé parce que le mec il voit clairement un alien par terre sur le sol il le ramasse il le repose après genre c'est pas grave il ne m'aime pas il se dit faudrait peut-être que je l'emmène au médecin ce truc là franchement dans la Assembly Cut il n'y a quand même pas que des choses intelligentes je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus je ne sais pas si c'est absurde ou en tout cas un peu plus surjoué aussi il y a un côté plus surjoué que dans les deux autres pourtant le deux était quand même vachement on y va c'est Rambo mais dans celui-là je ne sais pas j'ai limite l'impression que le film est réalisé par un mec qui fait plus de la comédie qu'autre chose dans la manière où c'est le jeu des acteurs en fait ça apparemment c'était plus ou moins voulu par les producteurs et si je ne dis pas de bêtises c'était une des raisons pour lesquelles Ralph Brown s'est retrouvé avec un personnage qui avait 85 de QI parce qu'en fait c'est à peu près le seul personnage qui n'était pas trop comique et en fait les producteurs ont commencé à avoir des rushs pour avoir des répétitions on se dit mais en fait il ne fait pas vraiment rire comme les autres il n'a pas ce côté prolo il n'a pas ce côté over the top donc il faut lui trouver un gimmick et ça a été ça va être un teubé bon ce qui n'est pas voilà encore une fois qui a posé des problèmes mais oui c'est assez curieux de la façon dans tous les acteurs en cette espèce pour le coup cet accent très prolo britannique t'as presque l'impression de les voir sortir alors ouais donc Ayrici limite genre d'arnaque crémé botanique c'est ce que les acteurs avaient dit en dehors des deux acteurs principaux c'est à dire Charles Dance qui au final ne reste pas si longtemps que ça et le super acteur je ne me rappelle plus comment il s'appelle qui joue un peu le sort de pasteur enfin le chef spirituel du groupe qui annonce les nouvelles qui est un acteur que je vois toujours en second rôle dans plein de trucs et à chaque fois je l'ai vu dans les Sopranos par exemple dans Oz dans des très bonnes séries je l'ai vu il faut toujours citer les Sopranos oui il faut toujours citer les Sopranos c'est important en tout cas il jouait le mec qui met une contravention à Tony Soprano et Tony Soprano ensuite le fait virer de son boulot c'est le carrière en tout cas en dehors de ces deux là tous les autres sont des cons il n'y a pas un personnage intelligent il n'y a pas un personnage pour attraper l'autre oui et puis en plus ils ont commis des actes quand même assez violents ce qui ne donne pas forcément envie de s'accrocher à eux par rapport aux autres équipages qui sont eux peut-être un peu plus humains notamment dans le premier où c'est juste des gens un peu idiots mais qui ne sont pas des meurtriers violeurs agresseurs tout ce que tu veux il y a aussi le curseur sur l'empathie que tu ressens pour les personnages dans le film c'est quelque chose de très intéressant aussi parce que vers la fin tu commences finalement à avoir un peu d'empathie pour eux parce que bon ok tu purges ta peine tu n'es pas besoin qu'un alien vienne aussi t'emmerder tu vois et je trouve que c'est très intéressant la manière dont le film progressivement tu te dis je ne dois pas aimer ces personnages parce qu'ils incarnent le pire de l'être humain ils ont fait le choix d'être là aussi c'est ça qui est intéressant aussi avec eux c'est qu'ils auraient très bien pu aller ailleurs être sauvés et ils ont fait le choix de rester quand même pour faire un peu pénitence et c'est pour ça que justement plus le film avance et plus il y a cette ligne ténue entre l'empathie et la sympathie qui commence un peu à se fissurer et Ripley n'a pas peur d'eux direct et maintenant elle a des cheveux rasés ça lui va trop bien il y a un peu Star-Semarill entre nous ouais c'est vrai entre nous Sigourney ça lui va bien les cheveux rasés ça lui va super bien et on a notre première victime du film qui est un gars qui se fait attaquer et découper par une hélice après ça te pris de l'acide de l'acide d'alien dans la gueule je ne quitte pas ouais en gros donc l'acide il peut cracher enfin l'alien il peut cracher de l'acide maintenant on dirait il ne le faisait pas avant ça c'est l'impression que ça donne en tout cas mais le plan n'est pas forcément très très clair est-ce qu'il a bouffé genre est-ce qu'il a mordu le visage est-ce qu'il a lancé de l'acide il y a de l'acide après sur la scène du crime entre guillemets mais ouais le montage est un peu rapide voilà ouais parce que s'il attaquait avec sa langue en os ça fait un trou dans le crâne des gens à chaque fois qu'il attaque quelqu'un avec ça ça fait littéralement un énorme trou dans le crâne des gens Charles Dance c'est lui qui se fait tuer comme ça aussi ouais et donc il y a Ripley qui couche avec Tywin donc un échange de bons procédés on a tous les deux ça fait longtemps tous les deux c'est intéressant à quel point c'est un peu et ça j'aime bien parce que c'est Ripley qui est en contrôle de sa sexualité en fait c'est très intéressant elle a toujours plus ou moins été dans les deux films précédents aussi après tu pouvais aussi voir l'alien comme une menace justement à son contrôle de sa sexualité vu comment l'alien représente quand même le viol quoi surtout dans le premier essentiellement dans le premier avec sa forme phallique et tout ça du coup là c'était un peu l'occasion pour elle de retourner un peu ça et puis bah ouais donc c'est intéressant et surtout c'est pas avec X il y avait un côté vachement love interest alors que là c'est plus sex friends ouais voilà on est potes on baise voilà quoi j'ai plutôt bien aimé plutôt qu'en plus en plus Charles Dance reste pas très longtemps après donc ça nous choque parce qu'on se dit que lui il va forcément être le mec qui va s'en sortir avec à la fin et non il survit pas très rapidement et en plus ça prouve que donc Ripley n'avait pas forcément un attachement amoureux ou sentimental envers ce mec là je suis ok parce qu'il est mort elle le respect voilà c'est tout il y a du respect et aussi ça peut insuffler l'idée que Ripley partout où elle passe elle sème la mort et genre à partir du moment où tu couches avec elle bah tu vas mourir après c'est un peu une menthe religieuse qui signera et c'est ça qui est intéressant c'est que Ripley est aussi une sorte de test pour tous les religieux donc pas Charles Dance mais pas un peu pour tous les religieux qui doivent contrôler un peu leur pulsion le fait qu'elle le fasse avec le seul homme qui n'est pas soumis à ça et qu'il en meurt il y a une forme d'ironie dedans qui est quand même assez savoureuse et je trouve que c'est un peu l'humour noir que tu retrouves un peu chez Fincher je suis pour une Ripley libre oui pareil c'est bien ça fait déjà assez compliqué comme ça elle a toujours été en contrôle de sa vie la seule chose qu'elle ne contrôle pas c'est l'alien au final mais plus ça avance plus elle prend contrôle de l'alien elle sait comment le tuer c'est elle qui la tire vers là ou à droite ou à gauche c'est elle qui joue avec au final c'est elle c'est elle qui est plus prédatrice dans ce film là je trouve à tous les niveaux je te le chope le Charles Dance il n'a pas le choix et pour le coup en plus elle est ouvertement entre guillemets manipulater à ce niveau là je ne doute pas qu'effectivement après beaucoup de temps dans l'espace ça l'intéresse aussi d'avoir quelqu'un avec qui coucher mais à côté de ça c'est assez pratique pour esquiver les questions de Charles Dance qui commence à lui dire bon à un moment il va falloir m'expliquer qu'est-ce qui se passe pourquoi tu m'as fait faire l'autopsie pourquoi tu es allé voir mon chef pour lui parler des aliens et c'est à ce moment là qu'elle lui dit tu ne voudrais pas coucher avec moi et après le fait il lui dit bon c'était très agréable merci beaucoup mais tu as fait aussi ça pour esquiver ma question je ne t'en veux pas mais il va falloir quand même y répondre je ne t'en veux pas du tout même je te remercie je ne t'en veux vraiment pas mais bon il faudrait quand même que tu répondes à mes questions c'est vrai que ouais bon je vais coucher avec pour ne pas répondre à ces questions mais après une fois que tu as couché avec il faudra forcément répondre aux questions ce qui est drôle c'est que ça joue un peu le schéma du couple qui au début de chaque film d'horreur se met à coucher ensemble alors que le tueur ne tue l'un des deux ouais c'est vrai et comme tu disais Océane t'as un côté ironique parce qu'effectivement la réponse arrive très très vite pour Charles Dance pourquoi elle voulait faire l'autopsie pour le gros truc qui lui attrape la tête et qui commence à lui fracasser le crâne il a sa réponse immédiatement j'aimerais aussi savoir pourquoi ils ont brûlé les corps alors donc puisque je suis dans votre lit vous pensez que je vous dois une réponse en effet vous me d'avez une réponse mais pas parce que vous êtes dans mon lit Ripley récupère un peu de Bishop par-ci par-là mais se fait attaquer par trois prisonniers qui essaient de la violer et elle se fait sauver par le leader spirituel de la prison Dylan je suis désolé mais bon si tu fais un film sur une femme qui se retrouve seule dans un camp de prisonniers il y a forcément une scène comme ça surtout quand tu sais le background mais je trouve qu'elle aurait peut-être été mieux fait un peu plus d'impact enfin que ce soit je sais pas là ça fait un petit peu bon bah on vous a mis cette scène là histoire que Dylan on puisse avoir confiance en lui c'est limite plus pour développer le personnage de Dylan c'est un peu gratuit ouais voilà c'est un peu gratuit surtout que tu sors de Ripley qui vient de coucher avec consentement avec Charles Dance du coup t'as un peu ce basculement un peu thématiquement très très chelou en mode bah en fait vous voyez il est pas il est pas comme vous donc il est safe mais les autres non enfin je trouve que ça aurait peut-être mieux exploité effectivement mieux écrit c'est là que tu te dis que ça aurait été peut-être bien qu'une femme ait un peu son mot à dire sur le script comme tous les Finchers oui Julian Flynn sur Gone Girl Gone Girl ça se voit qu'il y a une femme tu vois ah bah oui c'est sûr Gone Girl c'est vraiment celui où limite si ça avait été réalisé par une femme ça m'aurait pas choqué l'alien attaque à nouveau dans les tunnels Ripley ressuscite Bishop en lui mettant des trucs dans ses oreilles et il est vraiment très moche ce Bishop là c'est un truc en animatronique cette fois il n'y a pas du tout la tête de Lance Eriksen et il fait pitié quoi il lui demande de le tuer quoi carrément tue moi Ripley et en gros il confirme qu'il y avait bien un vaisseau un alien à bord de leur vaisseau est-ce que ça tient debout avec la fin du 2 tout ça d'ailleurs je me suis pas posé la question mais est-ce qu'on peut y croire qu'il y a un alien qui s'est caché dans le vaisseau c'est un peu une retcon il n'y a pas un 9 d'ailleurs dans le si on le voit dans l'intro oui il y a un 9 ça m'a fait lever un sourcil parce que je me suis dit mais la reine elle est pas allée dans le vaisseau pour prendre un 9 et revenir ou alors quand elle était en train de se faire balancer elle a fait comme le roi Piccolo dans Dragon Ball elle a craché un 9 j'ai envie de ne pas avoir revu le 2 par manque de temps non non t'étais pas obligé d'avoir faut pas trop aller creuser faut pas trop aller creuser là-dedans faut dire ok d'accord il y a eu un 9 il me posait juste la question au cas où ça pouvait bien se suivre ou pas tu peux toujours trouver genre une justification genre l'espèce de gros con du 2 qui à un moment a voulu récupérer un 9 littéralement pris et amener dans le vaisseau pour ouais ça ça tient de bout ça tient de bout mais c'est vraiment genre pour remplir le côté plot roll voilà pour connecter les trucs ouais et donc Bishop nous quitte reste in peace tu méritais mieux bon on va le revoir à la fin de toute façon j'ai mal rends-moi un service déconnecte-moi on pourrait me réparer mais je ne serai jamais plus au top niveau autant n'être plus rien le gardien de la prison n'a laissé aucune arme à la demande de Sigourney et donc Crippley est forcé à rester dans l'infirmerie on apprend que Tywin Lannister a tué plein de mecs en donnant la mauvaise drogue et il meurt on se dit ah il a un petit instant de rédemption et bam et bam et je ne m'y attendais pas je dois l'avouer que c'est une de ces morts ou je ne m'y attendais pas dans les 3 films c'est une de ces salles où j'étais ouais ah oui quand tu ne le sais pas je pense que ça fait tout drôle je pensais que ça allait être le gars qui était attaché non c'est Charles Dance après l'alien fait toujours un peu pitié il n'est toujours pas mais je trouve que chaque value de la mort il est très réussi je trouve que je trouve que c'est limite la mort la plus réussie du film avec la dernière mort du film et donc c'est effectivement sous les yeux de Gollick joué par Paul McGann l'ancien docteur qui dans la version cinéma va disparaître à partir de ce moment là malheureusement alors que dans la version dans la version Assembly Cut il a beaucoup plus d'importance il a beaucoup plus d'importance c'est un des personnages principaux du film limite en fait c'était déjà un des changements entre la version cinéma et la version Assembly Cut c'est qu'il est beaucoup moins développé dans la version cinéma donc tu as des scènes dans la version Assembly Cut où d'autres prisonniers disent non mais je ne veux pas aller bosser avec lui parce qu'il est à moitié taré et puis il pue il ne se lave pas il est complètement fanatique voilà on a la scène la plus célèbre du film tout simplement avec l'alien qui s'approche de replay comme ça avec une Sigourney qui te vend ça mais vraiment à fond elle est vraiment j'en parlais ça va faire beaucoup de films de Sigourney qu'on fait ça va être le 7ème film avec Sigourney vous avez fait les S.S. Phantom on a fait les S.S. Phantom où justement on se plaignait du fait qu'on lui donnait rien à faire pendant tous les films et donc enchaîner les deux c'est très ça fait plaisir tu vois là un rôle où vraiment elle est au top de sa forme le rôle est à 100% écrit pour elle alors que alors que dans les Ghostbusters elle est là pour être la meuf de Venkman enfin tu vois c'est un peu c'est pas pareil se faire posséder elle est cool quand elle se fait posséder cela dit elle le vend bien c'est quoi votre scène la plus culte de la saga pour vous vu qu'on arrive à cette scène là qui est très qui est très marquante bah moi c'est celle de la fin de ce film donc on va y revenir je reviendrai tout à l'heure parce que pour beaucoup c'est get away from her you bitch enfin tu vois c'est une super phrase community ou la scène où le le Chess Buster sort de pour la première fois je pense que ce serait celle là pour moi ouais moi je pense que ce serait celle dans les firmeries celle là tout à l'heure c'est mon premier souvenir d'alien même pas devant le film c'est à la télé voir ça pendant le journal télévisé me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça a l'air trop bien ils ont dû traumatiser tellement d'enfants à passer ça au JT voilà c'était assez isolé donc j'avais 8 ans je me disais juste ça a l'air trop bien mais j'irais pas le voir de moi-même je vais clairement pas le voir au cinéma j'ai pas l'âge comme tu dis elle le vend tellement bien j'ai vu des films de fou quand j'avais 8-9 ans genre j'ai vu des trucs genre Casino les a franchis le parrain tous ces trucs là je les avais vu à 10 ans les Sopranos t'as les avais à quelle année ? non pas à 10 ans c'est pas les Sopranos mais c'est juste marrant de me dire ouais je sais pas si j'avais des enfants je les mettrais pas devant Casino à 8 ans quoi enfin tu vois non avec le recul comme ça de voir Joe Péchi se faire tabasser à coups de batte le coup du stylo là le coup du stylo enfin tu vois quand tu réfléchis c'est ouais assez chouin je ne connais pas d'être humain parfait ça n'existe pas un être humain parfait sans folie un saint d'esprit passerait pour un fou oui pour un fou voilà qui est profond colique merci l'alien tue le chef de la prison en plein monologue il aime bien débarquer comme ça cet alien dans ce film là c'est genre hop il chope un mec il se bat en courant l'alien n'est aussi hâté que Ricky Gervais ça c'est appréciable c'est la seule chose qui est appréciable chez Ricky Gervais Ripley prend les choses en main elle veut le faire sortir des tunnels avec du feu pour l'enfermer dans une pièce sauf que l'alien il fait tout sauter avant un dégât se sacrifie pour enfermer l'alien et c'est là que la musique est en full choral catéchisme ah oui c'est c'est Enya je ne sais pas comment appeler ça c'est Enya il y a beaucoup beaucoup de on fait un plan et l'alien contrecarre le plan c'est beaucoup de ça pendant ce film aussi oui et c'est là une des grandes différences avec la version cinéma c'est que dans la version cinéma ils n'arrivent pas à faire rentrer l'alien dans la pièce parce que les producteurs disaient que l'alien ça va être une force inarrêtable et que si on l'enferme ça contrecarre un peu ça et ça lui fait perdre de son côté menaçant donc dans la version cinéma ils sont en train de préparer le plan pour enflammer des conduits d'aération où se cache l'alien et le guider vers la pièce où il va l'enfermer l'alien tue un des mecs qui fait tomber une des torches qui allume tout le feu et donc échec du plan parce que l'alien s'enfuit tout ce petit délire me fait penser à dans Jurassic Park quand les gamins sont dans la cuisine et qu'ils essaient d'enfermer le vélociraptor dans le frigo à l'arrière il y a un petit côté comme ça sauf qu'il y en a un avec des très bons effets spéciaux et l'autre qui boite un peu derrière donc le psychopathe Golik qui est incarné par le huitième docteur est relâché comme ça et on ouvre la pièce de l'alien qui en fait son goûter en deux secondes et c'est ça parce que lui il est clairement malade mental enfin il a clairement un gros gros problème il entend des voix je pense qu'il doit être schizophrène ou un truc comme ça il entend une voix qui lui dit l'alien c'est ta solution pour t'en ressortir c'est ça l'alien après il y a un côté religieux parce que enfin lui des illaliennes sous le nom du dragon mais je pense qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que à la base il était complètement fanatique et puis il a vu cette espèce de créature diabolique massacrer ses compagnons et il s'est mis à dire bah en fait c'est lui que je vais suivre à partir de maintenant et limite t'as un côté quand tu dis avec les coeurs religieux qui fait presque ouais sataniste c'est un messie voilà c'est son messie diabolique et donc il se dit je vais le libérer et puis il va me dire quoi faire et c'est lui mon dieu maintenant il y a un côté possession aussi sur les bords ouais c'est ça on dirait que l'alien limite le possède tu vois ouais je comprends la décision des producteurs de dire on veut pas enfermer l'alien mais en même temps ça donne une telle puissance symbolique à l'alien de dire en fait c'est vraiment une créature surnaturelle qui apparaît dans la vie de ces gens qui sont obsédés par la religion et par une version apocalyptique en plus du christianisme puisque littéralement à un moment ils le disent dans les dialogues nous on est là et on attend on attend que dieu revienne et qu'il déclenche l'apocalypse et qu'il nous amène au paradis et soudain t'as ce gars qui voit débarquer cette créature et passe complètement de l'autre côté en mode toutes les salades que j'ai pu entendre je prends l'exacte opposé et je vais suivre cette espèce de dieu de la mort et au final on le voit courir le dieu de la mort et là c'est beaucoup moins cool tu vas à l'anmonologue sur le dieu de la mort et d'un seul coup tu le vois courir il y a quand même les plans où la caméra elle tonde dans le tunnel que je trouve assez cool il y a aussi le plan point de vue alien pendant une bonne partie du film c'est la première fois qu'ils font un truc comme ça dans les films c'était une des premières fois parce que dans les jeux vidéo on est dans c'est pareil c'est la première personne quand on joue alien on est à l'intérieur aussi l'alien dans le film et j'en parlais d'ailleurs c'est pour ça que je préfère largement le premier au deuxième c'est que ça fonctionne toujours mieux quand on parle de lui que quand on le montre et le peu de fois où on le montre ça fonctionne très bien parce que éclairage, guigheur mais plus on le montre moins ça fonctionne je trouve et dans le deuxième il y avait trop d'alien et des gens qui lui tirent dessus et au final il fait rien de spécial il est pas vraiment unique l'alien en dehors de l'arène c'est pour ça que ça s'appelle aliens d'ailleurs je trouve que ça perd un peu du côté unique de l'alien quand tu lui ajoutes un S et là un S en forme de dollar d'ailleurs c'est comme ça qu'il a présenté ça aussi j'ai oublié de le dire c'était incroyable cette anecdote c'est merveilleuse c'est génial en plus je rigolais dans le premier épisode en disant je suis sûr que James Cameron a fait comme Don Draper et il a sorti un tableau et il a mis un S dessus et personne m'a rien dit et c'est en faisant des recherches pour le 2 que je me rends compte qu'il a fait ça mais avec un dollar c'est encore meilleur que j'aurais pu l'imaginer mais en tout cas je trouve que dans ce film ça fonctionne très bien la menace de l'alien par contre quand tu le vois ça suit pas au niveau effets spéciaux ça suit pas je préfère largement les effets pratiques du premier il n'y a pas photo à ce niveau là même si par moment dans le premier tu vois que c'est un mec en costume il y a 2-3 plans surtout à la fin quand il se fait cramer tu vois bien que c'est un mec en costume mais je préfère largement ça à là où on voit très bien qu'il est sur un écran bleu ça se voit à fond qu'il est incrusté c'est violent en fait ça lui apporte un côté quand même un peu bizarre par rapport aux autres aliens il est vraiment image par image ça va être ça te sort un peu tu as l'impression qu'il aurait pu être fait en stop motion il y a de la stop motion il y a de la stop motion mais ça se voit tout est mal foutu ici on a un tas de matériel mais rien pour le réparer dis lui 65 dis lui on l'a rien ici ni télé ni cinéma ni rien ni climatisation en ordre de marche ni caméra de surveillance ni congélateur ni distributeur de boisson ni capote ni femme ni flingue tout ce qu'on a ici c'est de la chiote Ripley fait une échographie et découvre qu'elle est enceinte d'un joli fœtus d'une reine xénomorphe comment c'est possible est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est la vierge Marie c'est pendant le voyage l'alien il a fait des trucs et parce qu'elle dit oui pendant que j'étais endormi j'ai été j'ai été agressé ou je sais plus ce qu'elle utilise comme mot exactement mais en tout cas elle dit que c'est pendant qu'elle était endormie que l'alien l'aurait fait des l'aurait inséminé là aussi c'est pas très clair parce que ouais parce que s'il y avait qu'un œuf et que de toute façon l'œuf après a fait le le xénomorphe qui a inséminé va dire la vache ou le chien oui là il y a il y a une espèce de plot hole aussi faut pas trop trop chercher à comprendre je pense on va mettre ça sur le compte du script qui est peut-être là pour pas terminer et au bout d'un moment je pense que les producteurs s'en disent non mais on va pas rajouter des dialogues on va pas rajouter d'explications alors que c'est une excellente idée et la scène justement elle découvre qu'elle est enceinte c'est une des scènes les plus touchantes du film parce que c'est là que tu sens qu'elle est elle est juste elle veut voir l'alien et le mec lui fait non non regarde pas ce qu'il y a et tout elle lui fait vas-y si si je veux voir et tout ça et en plus ouais ça lui permet de voir que c'est une reine ça lui permet de voir que c'est une reine mais en plus il y a vraiment c'est vrai que cette scène où elle dit je veux le voir je veux le voir ça fait vraiment comme si t'avais une échographie et que le médecin il voit un truc inquiétant il veut pas montrer tu vois ouais ouais et là tu vois vraiment son côté maternel et donc ça suit avec sa perte de Newt et de sa fille dans le film d'avant par contre ouais c'est pas expliqué c'est juste comme ça pour moi tu vois pour moi c'est vraiment le 3 c'est Ridley Scott a dû adorer cette idée il l'a fait pour prométer pour moi et je trouve que les deux films sont ceux qui sont parmi les plus connectés entre eux des deux des deux franchises on va dire de la quadrilogie et après des prométhéus et tout ça pour moi c'est le 3 et le prométhéus qui se connectent vraiment sur le sujet de la maternité et sur comment t'as un corps étranger en toi et le film devient un plaidoyer pour l'avortement ouais le prométhéus carrément littéralement même le 3 aussi où Ripley elle est en mode je veux mourir je veux retirer moi ça et je trouve que c'est peut-être un des films pas féministes mais c'est quand même un truc je trouve assez osé pour l'époque de te dire on te montre une femme qui veut avorter et qui le fait en plus dans un cadre très religieux justement on sait à quel point la religion catholique elle est pas hyper pro IVG elle fait encore chier là dessus aujourd'hui surtout aux Etats-Unis et je trouve que c'est une super idée parce que c'est vraiment un des trucs que beaucoup de femmes vont vivre et je trouve que ça rend Ripley d'autant plus humaine de l'avoir essayé d'avorter d'un corps qui va la tuer et qui peut tuer aussi deux gens c'est marrant que tu lises le mot humaine parce que moi je trouve que oui dans ce moment là elle est humaine mais pendant le film elle est très très proche de l'alien elle réfléchit comme l'alien en fait je sais où l'alien va se cacher je sais ce qu'il va faire je sais d'où il vient et en même temps elle dit aux autres clairement c'est limite si elle s'en fout qu'ils meurent tous en fait c'est plus elle est à la fois très connectée sur son humanité en perdant Newt ensuite cette scène mais en même temps elle est de plus en plus rapprochée à l'alien et si je me rappelle bien le 4 surf encore plus là dessus si je ne me trompe pas oui c'est elle est revécue elle est revécue et elle a un peu d'ADN d'alien The Matrix revécues exactement mais c'est pour ça que franchement c'est un des rares plot holes du cinéma hollywoodien que je suis prête à pardonner tellement je trouve que c'est une super les plot holes moi je m'en fous la plupart du temps parce qu'on est devenu un peu une société culturelle cinéma cines où on passe notre temps à essayer de chercher les plot holes mais des fois un film est bien il est bien on s'en fout qu'il y ait des plot holes ça ne veut pas dire qu'un scénario ne tient pas debout sous prétexte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans la réalité oui on parle d'alien c'est juste que j'aime bien quand même poser la question au cas où il y a une réponse c'est rigolo parce qu'en fait j'avais complètement une lecture assez différente du truc pour moi en fait sa réaction c'était pas tant une réaction maternelle où elle veut voir ce qu'elle plus d'affronter la réalité du fait qu'elle est infectée par l'alien et qu'en fait justement elle est infectée par la violence qu'elle a subie pendant les deux premiers films et qu'elle ne pourra pas y échapper pour moi la vision que j'avais de Ripley dans le troisième c'est quelqu'un en fait qui ne pourra pas redevenir une femme normale qui ne pourra pas devenir la mère que James Cameron avait fait d'elle à la fin du 2 elle est fataliste qui est imprégnée par la violence qu'elle a eu autour d'elle auquel elle ne pourra pas échapper à moins de mettre fin à ses jours tout simplement et la seule chose qu'elle pourra produire à partir de maintenant ce n'est que plus de violence sauf si elle décide de se sacrifier et tu peux aussi repenser au fait que t'as l'idée de porter le sida tu sais c'était dans un des premiers scripts c'était clairement une parabole sur les années sida et tu peux te dire que Ripley finalement découvre qu'après avoir lutté si elle va sur terre avec ça en elle tout le monde va la voir tout le monde va la voir elle est infectée il y a un côté virus et elle sait qu'à l'époque les traitements n'étaient pas aussi incroyables qu'aujourd'hui mais t'as un côté très fataliste sur maintenant il faut que c'est pour ça je trouve que c'est une idée qui porteuse de tellement de choses passionnantes que rien que pour ça je peux pas le détester un blockbuster comme ça on en trouve plus aujourd'hui alors que pourtant c'est assez mal branlé au niveau des effets spéciaux que le scénario part dans tous les sens les personnages bon c'est un peu chaotique et tout ça mais une telle richesse dans un film on a très peu de blockbusters à l'heure actuelle qui sont aussi riches que celui-là avec le recul en vrai ouais il y a des vrais thèmes enfin quelques fois je regarde des films actuels et je fais c'est quoi le thème de ce film bah ouais alors que là t'en as 5 des thèmes t'en as 5 qui se battent tous en du même tu peux choisir et qui sont tous hyper pertinents et moi qui découvre la saga Alien ça me fait plaisir d'avoir de quoi picorer par-ci par-là il y a beaucoup de choses à dire et je pense que je suis parti en me disant ouais ça va pas m'intéresser et au final plus j'avance et je me dis ah c'est quand même cool de découvrir toutes ces versions de réalisateurs différents et tous ces thèmes différents chaque film a un thème différent limite alors que surtout quand on fait des sagas je suis désolé mais bon j'adore la saga Rocky mais le thème c'est le même dans tous les films il doit se battre contre l'impossible et se surmonter alors que c'est un mec normal et il y a un robot avec lui t'sais c'est comme Alien il y a un robot avec lui il y a un robot qui a été coupé de la director's cut d'ailleurs c'est un point de truc si cet organisme quitte cette planète il détruira tout la compagnie se fiche totalement de ça eux ils le veulent pour leur bioarmement ils veulent le tester en laboratoire alors il faut les empêcher de débarquer ici donc 85 qui est appelé comme ça à cause de son petit QI lui il bosse plus ou moins pour la compagnie enfin c'est ça qu'il veut parce qu'il veut rentrer chez lui tout simplement et Ripley décide d'aller affronter l'alien mais ça ne donne pas grand chose à part un monologue plutôt cool de la part de Ripley qui parle à elle-même et en même temps à l'alien et mine de rien il y a combien de jours qui sont passés depuis le premier pour Ripley ? j'ai l'impression que c'est en 2-3 jours c'est plié le film ou même en 2 le 2 a duré plus longtemps j'ai l'impression le premier c'est vraiment sur quelques jours je pense voire même sur 2 jours le deuxième j'ai l'impression que c'est un peu plus long mais en gros je ne pense pas que Ripley ait passé plus d'une semaine depuis le premier film ce qui serait intéressant c'est que ce serait qu'elle ait passé 7 jours vu que Dieu dans la Bible crée un monde en 7 jours ça aurait été intéressant que ça se passe sur 7 jours mais je ne pense pas que ce soit ça et elle se repose pour Prométhius et Covenant en fait il faut peut-être calculer ça en fonction de en combien de temps le Chessbuster met ça c'est en une journée en une journée si je me rappelle bien du premier ça en même pas une journée en même pas une journée si on va dire qu'il se fait embrasser la tronche le matin et le soir c'est Spaghetti et Alien au menu t'as des drôles de manières d'embrasser des tronches toi elle demande à Dylan de la tuer qui n'y arrive pas puisqu'il ne croit pas en ces choses là alors qu'il dit il dit quand même non c'est pas qu'il croit pas en tuer c'est plus qu'il croit en sauver voilà c'est ça qu'il dit parce qu'il a déjà tué plein de gens je pense que c'est pas vraiment un problème pour lui de tuer des gens mais il est plus intéressé par sauver les gens et c'est intéressant comme distinction surtout prendre un personnage qui est très certainement un tueur enfin voilà et d'en faire un mec qui a des valeurs au final il y a aussi un côté pragmatique où si je lui dis pas un truc du style non mais on tue d'abord l'alien et après je m'occupe de toi mais tu nous aides d'abord à nous débarrasser de la saloperie qui court dans nos tuyaux et après on verra pour toi donc Ripley et Dylan motivent les troupes le plan c'est d'attirer l'alien dans le fourneau pour le cramer voilà bah en fait c'est des scènes super les scènes dans les tunnels et tout mais ça a pas d'impact parce qu'il est ridicule quoi alors que pourtant je trouve que l'ambiance dans les tunnels c'est hyper anxiogène et tout c'est très bonne idée ce truc où il faut fermer derrière soi et tout il faut courir dans les tunnels ils se perdent ils savent pas où ils sont ils savent pas vraiment on est au B on est au C enfin tu vois mais je sais pas c'est le montage frénétique le point de vue de l'alien plus les effets spéciaux de l'alien mais je trouve qu'il y a un truc qui n'allait pas dans cette scène c'est un mix de tout ça je pense et le fait que même en tant que spectateur on a du mal à différencier un tunnel d'un autre et au final on est très rapidement perdu c'est vrai sur qui est où et où est l'alien etc donc on voit des gens qui courent dans des couloirs pendant plusieurs minutes et on se dit qu'est-ce qui se passe exactement et c'est vrai que ça coupe un peu la ouais la tension à ce niveau là et je pense que ça c'est quelque chose que malgré ses talents de réalisateur feature a pas pu vraiment pas pu vraiment sauver comme scène alors je vois là c'est très clipesque oui complètement on sent qu'il a ramené comme je crois que tu le disais au début de l'épisode Aurélien mais il a ramené vraiment son style de clip pareil avec les plans contre prolongés et ce genre de choses il a essayé de le ramener là-dedans pareil pour le point de vue de l'alien je suis sûr que c'est un truc qu'il devait un truc qu'il a dû faire dans son travail d'avant et en gros il était pas devenu encore un mec qui fait du cinéma il bossait encore avec son point de vue télé en fait et je pense que c'est là que tu le vois que ce film là ne ressemble pas du tout à ce qu'il a fait après parce qu'après il a enfin décidé de faire des vraies oeuvres de plus de deux heures enfin tu vois vraiment plus que des petites scènes mises ensemble là c'est plus il a des idées de scènes il les met ensemble il n'y a pas vraiment je trouve pas que le film ait un look vraiment défini enfin il n'est pas vraiment mémorable au niveau du look c'est inachevé en fait il y a plein de trucs hyper cool à picorer percés par là mais la vision d'ensemble n'est pas encore voilà après c'est compliqué parce que non seulement il y a comme on le disait le changement de chaque fois après deux semaines de tournage et même après il y a aussi des choses qui se font improviser sur le tournage quand tu parlais du point de vue de l'alien notamment les plans où on est en vue subjective et où l'alien en fait marche sur le plafond ou des trucs comme ça ça pour le coup c'est complètement improvisé pendant le tournage c'est au moment où ils ont récupéré l'opérateur de Steadicam pour faire les plans donc ils commencent à regarder ce qu'ils vont vouloir faire et là ils se rendent compte en fait que l'opérateur de Steadicam peut inverser la caméra donc la mettre dessus dessous et c'est là qu'ils disent ah ben tiens ça va être super ça on va l'utiliser donc c'est même pas un truc qui a été prévu à l'avance c'est juste oh ça devrait être cool si on tait ça ça donnera l'impression qu'on suit l'alien qui marche sur le mur enfin sur le plafond c'est littéralement voilà en voyant l'opérateur de Steadicam faire ça et qu'ils se sont dit ah ben tiens ouais donc c'est improvisé c'est pas fini c'est enfin tu sens que vraiment un film qui aurait mérité allez un an de plus de développement ou un truc dans le genre six mois un an de plus de développement ça lui aurait pu faire mal franchement un truc de mal je sais même pas si ça aurait pu c'était tellement le bordel que globalement la conclusion souvent des producteurs c'est de dire en fait c'est un film qui aurait mérité un script avant le tournage bah oui ah bon voilà bizarrement non mais le fait de pouvoir donner à Fincher de dire voilà exactement ce que tu vas raconter et à partir de là tu prévois ta mise en scène au lieu de qu'on te dise tu vas raconter ça puis en fait non tu vas raconter quelque chose d'autre puis en fait non on va changer et le pauvre gars qui est au milieu de ça qui doit constamment rechanger des plans et sachant qu'il y a des choses qui ont déjà été tournées qui seront dans le film final parce que ça y est maintenant c'est définitif mais les nouvelles versions n'en tiennent pas compte et ainsi de suite et ouais et je pense que cette scène ce climax autour des tunnels ça fait partie de ça ça fait partie de des trucs qui auraient dû être plus réfléchis et qui auraient permis à Fincher de réfléchir sans mettre en scène plus en avance de changer éventuellement les décors et ainsi de suite de toutes les sagas qu'on a fait je pense que ça se rapproche le plus de Scream Scream à chaque film ils n'avaient pas de scénar ah oui dans les suites pas le premier le premier ils avaient un scénar ils étaient prêts mais les suites c'était toujours un peu improvisé comme ça et le pire c'est qu'ils ont le 2 ils l'ont fait un an après autant dans les aliens il y a du temps qui passent entre les deux c'est ça en plus ils n'ont même pas d'excuses pour les aliens parce qu'à chaque fois il y a quand même pas mal de temps qui passent entre les deux c'est dommage c'est vraiment dommage en fait il y a vraiment un bon film caché derrière tout ça et bon tu me regardes genre il y a un bon film tout court il y a un bon film tout court tu es dans ma vie depuis si longtemps que je ne me souviens de rien d'autre alors je te demande un service c'est facile tu n'as tu n'as qu'à me faire ce que tu fais en ce contre donc Dylan se sacrifie en insultant l'alien et l'alien se fait fondre dans du plomb mais survit comme ça pourquoi pas et donc Ripley le finit avec de l'eau ce qui le fait exploser alors ça c'est science physique je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment là parce que logiquement s'il passe dans le plomb mais bon on ne sait jamais on ne sait pas en quoi il est fait oui c'est ça mais si les balles peuvent le percer bon bref c'est la logique voilà c'est le choc thermique avec l'eau on va dire ça contracte sa carapace et ça le fait exploser voilà au moins pour une fois il ne se fait pas balancer dans l'espace lui c'est une mort voilà c'est déjà ça non mais c'est juste qu'il se fait incinérer comme les autres parce que dans le 2 c'était plus ou moins la même fin que le premier il se fait balancer dans l'espace il se fait éjecter voilà voilà il faut inovir un petit peu dans les morts d'aliennes c'est clair je ne sais plus je verrai dans le 4 comment ça se passe je crois qu'ils arrivent à Paris ou un truc comme ça bref non c'est dans la directe dans la version ciné il se fait éjecter dans l'espace il se fait aspirer par un trou dans l'espace ne spoil pas voilà désolé je voulais que Jean-Pierre me le raconte donc la compagnie Wélan Butany arrive pour soi-disant tuer tout le monde sauver tout le monde mais surtout pour récupérer l'alien et le créateur de Bishop est là soi-disant c'est le créateur de Bishop bien sûr pour essayer de convaincre Ripley de les laisser l'aider et 85 la somme et se fait tirer dessus et on découvre qu'en fait Bishop c'est un Bishop sympa non c'est le vrai créateur quand il se prend un coup il n'y a pas son oreille qui se bat ou un truc comme ça non c'est le vrai c'est le vrai humain mais il saigne ah il saigne ok parce que j'avais l'impression vraiment qu'il y avait une partie de son crâne qui s'était barré ou un truc comme ça non il saigne il y a la peau et le cartilage il y a la peau et le cartilage qui sont décollés mais c'est du sang dessous c'est comme en fait si on t'arrachait c'est encore attaché au visage je me suis dit qu'ils sont tellement cyniques les gars de Wealand que pour moi dans ma tête c'était obligé que c'était pas le vrai tu vois qu'ils vont dire que c'est le vrai pour essayer de l'attirer etc donc j'ai même pas été vérifier si c'était du sang ou pas dans ma tête c'était genre bon c'est un autre Bishop c'est un Bishop parce qu'on sent que les Wealand et Yutanis c'est vraiment des gros manipulateurs ils disaient on arrive dans deux heures regarder Ripley enfermé dans une salle et en fait ils décident justement de la laisser pour qu'elle puisse les aider justement on s'y pense plus dans Prométhéus et compagnie sur ça si je me trompe pas oui oui toute la campagne de promo de Prométhéus c'est Guy Pierce toute la campagne de Prométhéus tournée autour de Wealand c'était génial elle était bien c'était du arg c'était cool ce qu'ils faisaient mais j'aimais en fait l'idée de voir le vrai Bishop à la fin pour moi ça tombe comme un cheveu sur la soupe tellement finalement Wealand reste quand même assez déconnecté complètement en grosse partie et tout ça donc ça te rappelle un peu que c'est un film alien c'est comme si tu voyais le shield dans un film arbre ça te ramène aux deux en fait ça te ramène aux deux exactement et en même temps c'est tellement Wealandien de partir en égotrip en mode t'es Bishop et tu fais des robots à ton image pour moi c'est du 50-50 cette idée c'est à la fois il n'y avait pas besoin de le revoir et en même temps c'est quand même grave stylé de te dire d'avoir une telle estime de toi-même que tu crées des robots à ton image genre Elon Musk qui pourrait faire ça tu vois il y a combien de temps qu'il passe entre le 2 et le 3 c'est pas beaucoup c'est pas comme entre le 1 et le 2 parce que lui il est encore en vie logiquement il ne serait plus en vie vu qu'il a créé Bishop logiquement mais oui ça fait quand même bizarre qu'il y ait un peu de temps et que le mec n'est pas vieilli enfin ouais je suis un peu comme au sein je trouve que c'est un peu un peu 50-50 dans la logique et Ripley saute dans les flammes en mode Jésus carrément et se suicide avec son bébé alien plus ou moins la même fin que Terminator à l'époque c'est pour ça ils avaient des craintes les producteurs je crois que la fin soit trop similaire le Terminator a une puce en lui et il doit se faire cramer pour s'en sortir et là c'est Ripley qu'il y a un truc pour pas pour s'en sortir pour que les humains puissent s'en sortir si je dis pas de bêtises ils étaient tellement inquiets que dans l'Assemblée Cut tu ne vois pas l'Alien sortir par contre dans la version ciné tu vois l'Alien sortir ou alors c'est l'inverse ça me dit rien j'ai pas vu d'Alien sortir dans la Ssemblée Cut c'est ce que voulait Fincher et en fait pour un peu se démarquer justement de Terminator ils ont ajouté l'Alien qui sort du bille de Ripley qu'elle doit garder contre elle c'est nul bah j'aime bien ok bah tu vois c'est cool mais ça nous donne un indicateur temporel en combien de temps le film se déroule c'est un peu quand le chaud d'onde telle va un peu trop loin mais j'ai mis l'idée que justement même jusqu'au bout elle le garde contre elle parce qu'elle meurt elle accouche en mourant tu vois j'aime bien la symbolique de ça c'est assez curieux parce que dans le making of t'as vraiment les deux sons de cloche donc tu auras les producteurs qui sont là un peu comme tu dis mais c'est Ripley qui mène son dernier combat contre l'Alien et elle le garde contre elle alors qu'elle se sacrifie ses dernières forces vont garder l'Alien contre elle et à côté de ça t'as les concepteurs du Chessbuster qui disent ouais alors on a fait quelques essais quelques essais et puis on les a montré du public et puis en fait ils ont commencé à rire quand ils ont vu l'Alien sortir de la poitrine de Ripley et on s'est dit non c'était pas forcément la meilleure idée mais bon comme les producteurs insistaient pour avoir ça c'est reposant la version ciné c'est vraiment l'accouchement en même temps tu gardes ton bébé contre ton sein donc il y a vraiment aussi jusqu'au bout vraiment une double lecture c'est pour ça que c'est franchement c'est ma scène préférée d'Alien parce que c'est pour moi c'est celle qui résume le mieux le fait que jusqu'au bout Ripley et Alien ils sont tellement indissociables que si elle doit mourir lui aussi doit mourir c'est Batman et le Joker oui mais avec plus de lave en effet spécial je crois que d'ailleurs c'était un des plans qui a été fait vraiment à la va vite celui-ci et il est dégueulasse oui il est dégueulasse on la reverra plus jamais à Ripley je crois c'est fini bah non c'est fini c'est plus possible elle est morte là c'est bon il n'y a aucun moyen de la faire revenir bah non c'est quand même les deux films d'avant je les finissais toujours par il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant parce qu'à chaque fois les aliens ont vraiment cette ambiance genre ouais on s'en est enfin sorti et tu sais qu'il y a Alien 2 ensuite et donc ah shit il y a un mec mort c'est le dernier en vie on n'a pas parlé de Morse mais il est là il est en vie ouais ouais voilà bravo à lui un prisonnier qui était plutôt sympathique parce que c'était un de ceux qui n'essayait pas d'agresser Ripley ouais c'est celui qui sauve le foufou aussi c'est lui qui le libère c'est ça ouais le foufou j'adorerais qu'on m'appelle comme ça j'adorerais vraiment qu'on m'appelle comme ça et on entend la dernière transmission de Ripley qui est une très bonne manière de finir le film je trouve qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Alien Cube on va commencer avec toi Aurélien honneur aux hommes bah moi ouais je l'aime bien pour pour tout ce qu'il aurait pu être pour pour son côté un peu symbolique qui est qui n'est pas jamais vraiment assumé par les images c'est toujours un peu bordélique quoi bah comme on l'a dit on sent derrière la réalisation qui a dû être faite qu'un qu'un alors qu'il n'y avait pas de script où il y avait des rechauds permanents et malgré tout ce que j'aime bien c'est qu'en fait ça donne une ça permet à la saga d'évoluer avec son temps dans la mesure où le premier film a un côté très 70's on va dire c'est l'envers des 70's après on va dire la libération sexuelle d'un coup on a une espèce de monstre psychosexuel qui va agresser tout ce qu'il y a autour de lui avec un côté extrêmement morbide puis après on a les années 80 le réganisme triomphant sauf que là on va voir les marines américaines se faire bousiller par des aliens et avec avec Alien 3 donc on arrive dans les années 90 et là donc comme on l'évoquait il va y avoir toute la menace du sida il va y avoir une espèce de retour sur aussi sur la guerre de Vietnam sur l'héritage des années Reagan et sur la façon dont la violence a imprégné la société américaine sans que ce soit ouvertement dit mais en même temps ça ressort et c'est des choses qui vont être évoquées par des notamment des groupes de ces années-là notamment Alice in Chains ou Nirvana même d'une certaine façon et vraiment ça permet à Alien d'évoluer avec son époque et le film a parfois vieilli en termes visuels il était déjà vu à l'époque franchement je me rappelle que tout le monde disait que c'était moche à l'époque enfin moi quand j'étais plus jeune je me rappelle que déjà à l'époque tout le monde dit que c'était moche après voilà je pense que c'est pas tant qu'il était vu à l'époque qu'il essayait des choses techniquement qui marchaient pas complètement encore c'est le côté à quel point t'es en avant sur ton temps mais t'as pas encore tout à fait la technologie pour 5 ans plus tard ça aurait été parfait je pense peut-être un peu plus tard puis voilà je suis pas sûr que même Fincher en tant que sa première réalisation la Fox eux voulaient faire un film qui allait sortir rapidement et qui allait faire de la thune ils étaient pas prêts à leur mettre forcément à mettre les moyens pour avoir les derniers effets spéciaux disponibles et pour avoir autant de temps de post-prod qu'ont pu avoir Spielberg ou après Cameron tu vois c'était le problème et de toute façon Fincher avait pas les moyens de prévoir en avance la post-prod puisque de toute façon le script encore une fois ça n'était pas terminé c'est l'un de mes préférés parce que je trouve que thématiquement c'est l'un de ceux qui est le plus intéressant puis j'aime beaucoup le personnage de Ripley je l'aime toujours autant puis voilà j'aime bien les films avec des ambientes un peu nihilistes du coup là j'ai été servie je trouve quand même que c'est toujours passionnant d'assister au début d'un grand réalisateur quand bien même c'est le chaos littéralement mais pareil qu'Aurélien en fait j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour ce film et pour ce qu'il aurait pu être et pour ce qu'il n'a pas été et c'est vrai que je trouve que parfois c'est du chaos de ce film que naît aussi un peu sa beauté et c'est pour ça que je j'invite de défendre cet outsider contre toutes les circonstances de l'époque et contre la réception du public aussi et même contre Fincher et même contre Fincher lui-même exactement s'il savait ah s'il savait mais non mais je trouve que je trouve aussi que c'est un bon témoignage de la résilience de Ripley et je trouve que on retrouve un peu les thématiques propres à la féminité à la sexualité qui étaient présents dans le 1 qui m'ont préféré et voilà en vrai ok le design de Giger est super ok l'ambiance est cool etc mais sur le long terme ça repose sur Ripley quoi ah oui sur le long terme c'est vraiment Ripley qui porte le truc de tous les scripts qu'on a parlé tout à l'heure selon où il n'y a pas Ripley honnêtement je suis en mode non bye bye je pense que c'est peut-être aussi pourquoi les gens parce que bon il y a beaucoup de défauts pour probabilité UC Covenant on va y revenir un jour mais l'absence de Ripley je pense ajoute encore plus au fait que les gens sont beaucoup moins intéressés par ce que ça raconte j'ai l'impression oui et aussi parce que je trouve que Ridley Scott il a encore franchi un cran supplémentaire dans le nihilisme et la noirceur là où Alien c'est terminé quand même un peu sur une note d'espoir Prométhéus la note d'espoir de la fin tu découvres dans Covenant que non 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 nous mirapas est là mais ses autopersonnalités parce qu'elle est là ce n'est pas pour chose et en fait c'est des visions qui se valent complètement mais c'est vrai que moi qui t'a repêché un des Alien par rapport au 1 qui admire de tous moi c'est le 3 que je repêche sans aucune hésitation bon bah mon tour que moi je découvre c'est toujours marrant avec un vrai Alien pas ridicule un film moellon une meilleure musique moins de surjouage ça peut être un très très bon Alien il y a un très bon cast comme d'hab dans tous les Aliens en même temps le cast à chaque fois c'est une idée de base qui est limite parfaite une femme seule sur une planète prison remplie de moines violeurs je suis désolé mais il y a quand même un super bon concept et en plus tu rajoutes l'Alien tu rajoutes un Alien qui se balade dans tout ça mais oui un sentiment de film bâtard pas terminé enfin un sentiment on a des très bonnes idées mais on les a pas vraiment développées on les a juste mises là franchement sans sigourner je pense que le film n'aurait pas vraiment d'intérêt ah oui clairement c'est on ne reconnait pas vraiment le film sur qu'on connait de nos jours mais on peut plus reconnaître un jeune réalisateur qui vient de la télé qui vient de la pub et tu peux ressentir ça en fait sans le penser que c'est Fincher tu vois tu peux juste le regarder comme voilà ce qu'il se passe quand tu donnes Alien 3 à un mec qui a fait que de la télé avant et après tu me dirais Ridley Scott aussi il avait fait des clips avec son frère et tout ouais ouais bien sûr en fait c'était l'implique cohérente mais Ridley Scott ils lui ont beaucoup plus donné le contrôle oui bah oui en même temps c'est lui Cameron aussi tu vois alors que lui Fincher c'était non on a une idée du film qu'on veut et elle sera comme ça et donc je peux pas je peux pas te détester ce film parce que tu sens que c'est vraiment un problème de production tu sens que sinon le concept de base est là il y a une idée autant qu'à faire un film Alien autant qu'à chaque fois ce soit très différent l'un de l'autre et faire la prison la planète prison et tout c'est une très bonne idée comme la planète boisée qui était entièrement en bois ça aurait été une très bonne idée aussi juste prenez le temps de faire votre film c'est tout c'est vraiment dommage je suis déçu mais j'étais très content de le découvrir en tout cas mais en même temps un petit peu déçu de me dire il y avait un tel potentiel dans ce film ça aurait pu être au final je comprends les gens qui me disent les Aliens c'est en ordre chronologique que ça se passe au niveau du tu vois que c'est j'ai hâte de voir le 4 c'est une bonne take devant le 4 voilà pour l'instant les 3 Aliens je les ai quand même bien ça m'a vachement fait plaisir d'en parler mais voilà j'ai envie de dire j'aimerais vraiment que Fincher ait fait on va dire Fight Club et Seven avant et ensuite on lui donne les clés pour Alien 3 et en même temps et là il aurait fait son film et on l'aurait laissé faire on l'aurait laissé faire son film et en même temps je trouve qu'il y a pas mal de colère et de noirceur dans Fight Club et Seven on sent que on sent que quand même c'est triste mais même les pires expériences nous apprennent des choses et Fight Club et Seven n'auraient pas été ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu justement l'échauffouré de la déconvenue d'Alien 3 donc c'est pour ça que c'est un passage c'est très difficile et c'est clairement pas le film de Fincher que je revois le plus là je l'ai revu pour le podcast mais je pense pas le revoir dans l'immédiat ou même d'ici tu l'as fait pour la décennie voilà je l'ai fait pour la décennie par rapport à ce chénateur que je regarde tous les ans une fois par an mais je pense que voilà ça a été formateur aussi ça a été une école chaotique déprimante c'est l'école de la vie mais vers son hardcore tu vois c'est l'école de la vie et malgré tout faut quand même s'estimer heureux que la Fox soit retournée vers lui parce que ça bon on en a pas beaucoup parlé mais après bon la Fox et lui ont eu quand même de bonnes relations de travail sur Fight Club bah même Gone Girl en 2014 et tout ça donc j'ai envie de dire qu'il s'en est pas si mal sorti que ça pour un mec qui commençait avec Alien 3 chez ce studio là Fight Club ça a pas trop marché je crois quand c'est sorti si je me trompe en fait ça a été un culte après avec sa sortie une DVD mais peut-être je crois que Gone Girl a bien marché par contre Gone Girl c'était un de ses films je crois que ça a été un de ses plus gros succès Gone Girl mais sinon c'est vrai que c'est pas non plus un réalisateur bankable bah génial R.I.P. Petit Ange Ash et le capitaine Dallas sont morts le vaisseau et sa cargaison sont détruits je devrais atteindre la frontière spatiale d'ici environ 6 semaines avec de la chance la base me récupérera et s'il vous plaît la dernière survivante du Nostromo terminé bon bah merci beaucoup à vous deux de m'avoir rejoint vous pouvez retrouver Aurélien du côté de Monsieur Bobine et Océane dans plein de podcasts donc le plus simple c'est de la suivre sur Twitter Octane Exit si vous aimez les photos de mon chat n'hésitez pas oui Bowie qui a des grands yeux c'est mon alien à moi si vous aimez bien ce qu'on fait n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles partout et à nous suivre sur Twitter atlasagapod et oui encore désolé de pas vous avoir offert le meilleur épisode possible la semaine dernière mais voilà j'essaie de me rattraper c'est Alien c'est toute cette pression tu l'as bien fait quand même cette semaine cette semaine il est bien ça va et pour vous prouver que je ne suis pas le pire animateur de podcast non plus sur le Patreon en ce moment on vous prépare quelque chose en rapport avec la saga Alien puisqu'on va faire un épisode bonus sur The Thing de John Carpenter et en même temps on continue à parler de Peacemaker la série de James Gunn 2 salles 2 ambiances rejoignez-nous patreon.com slash plan séquence parce qu'on s'est dit on essaie toujours de faire un film bonus en rapport avec les sagas et il n'y a rien d'autre que The Thing enfin il y a tellement de films il y a énormément de films mais celui qui sort forcément du lot qui fait penser Alien et tout enfin c'est The Thing donc on va le faire on va faire ça avec Max demain et dans le prochain épisode on a un invité très spécial pour parler d'Alien Resurrection en ma compagnie voilà voilà à la semaine prochaine tout le monde salut salut c'est parti viens c'est parti c'est parti c'est parti et nous n'avons pas ne j'ai pas c'est parti c'est parti Don't look back, girls! Run as fast as you can! And most of all, the bitch is back. Alien 3.